Mes chers collègues, on me dit que le quorum est atteint, même si une partie est en train de bombocher. Ça m'étonne que Pouks ne soit pas parmi les bombocheurs, mais enfin c'est comme ça. Alors, nouvelle de la paroisse, c'est sur leur bureau. On va le mettre à l'écran. On va vous montrer, parce que j'ai vu que le Parisien, pour des raisons qui nous échappent, qui doivent être certainement idéologiques et respectables, a fait deux pages en donnant la parole à un responsable politique dont on ignorait les compétences hydrologiques. On les ignorera d'ailleurs encore longtemps. Donc, nous avons publié un communiqué, dont vous allez avoir le texte, parce que je commence à en avoir assez, qu'on nous reproche d'être en progrès. On en est là, c'est quand même lamentable. C'est un pays en plein déclin, comme dirait l'autre. On fait quelque chose qui est finançable, qui aura des conséquences bénéfiques pour les populations, puisqu'on supprime le chlore, on supprime le calcaire, ce qui a des conséquences pour les appareils électroménagers, pour la santé des gens. À un moment même, je me rappelle, c'était du temps de Brard, il avait eu l'idée de mettre du fluor. Alors, Montreuil était une ville, un département qu'on considérait déjà comme pauvre, et donc l'idée, si les gosses ne peuvent pas avoir une hygiène dentaire formidable, c'était de mettre carrément de l'eau, du fluor dans l'eau. C'est la médecine qui est intervenue pour arrêter, parce que ça faisait monter le taux de sélimité pour les personnes âgées, donc pour mieux soigner les dents des gosses, on mettait en péril le taux de tension des personnes âgées. Donc ils ont dû faire machine arrière. Mais il y avait déjà, vous voyez, il y a maintenant plus de 30 ans, il y a déjà des maires qui cherchaient à améliorer les conditions de distribution de l'eau. Aujourd'hui, quand j'entends la pub pour Soda Spring, je ne sais pas quoi, Kuligan, enfin merde, tous les médecins, à chaque fois qu'il y a des débats, j'écoute sur l'eau, ils disent c'est de la connerie, ça ne sert à rien. Ça ne change rien dans l'eau. Vous buvez une eau calcaire, point final. Et par contre, quand on regarde en Belgique, en Suisse, dans les Pays-Bas, là, ils ont enlevé le chlore. Rappelez-vous, quand les troupes américaines ont débarqué en Provence, elles étaient choquées de boire une eau qui ne sentait pas le chlore, parce que pour les Américains, une eau non chlorée est une eau impure. Donc on a généralisé le chlore par là. Et ça continue. Les gens sont habitués maintenant à une eau très chlorée, alors que chez nous, il y a encore des gens qui disent « Oh là là, l'eau, là là ». On leur dit pour l'instant « Vous prenez une carafe, vous mettez une rondelle de citron, vous la mettez au frigo et ça passe ». Mais c'est quand même pas un procédé moderne, ça ressemble au truc de bonnes femmes. Alors ce qu'on propose là... J'ai dit les bonnes femmes, vous êtes pas des bonnes femmes, vous, non ? Oh ! Ne vous minorez pas, mesdames, ne vous minorez pas. Chez nous, en Corse, c'est les femmes qui commandent, madame. Il n'y a qu'à voir le nombre de femmes mères maintenant, parce que tous les marés sont en prison. Bon, c'est autre chose. Enfin, ma grand-mère, moi, c'était une femme formidable, évidemment, mon grand-père est mort dès suite de la guerre de 1914, il était rentré avec une chambre en moins, etc. Et sept gosses, sept gosses. Et en Corse, quand vous rencontrez quelqu'un, je ne sais pas s'il y en a encore dans la salle, on dit « Dindouacède, d'où tu es ? De quel village tu es ? » Parce que nous, comme les cités grecques, c'est des petits villages, les grandes villes Ajaccio et Bastia n'ont jamais attiré les jeunes comme Paris attire les jeunes provinciaux. Nous, chacun est de son village, voilà. Et puis comme c'est petit, quand même, on peut y aller rapidement. Donc on dit « D'où tu es ? Dindouacède. » Et après, on dit « De qui tu es ? » Voilà. Donc on doit donner le nom du père. Et moi, je devais donner le nom de ma grand-mère. Parce que c'était une femme tellement extraordinaire, énergique, élevée les sept gosses. Vous vous rendez compte ? Après la mort du père, il faut le faire. Et à l'époque, c'était l'agriculture. On se levait à quatre heures pour aller arroser parce qu'on avait les heures de rigole et tout. « De qui tu es ? » Donc à chaque fois, je disais « Sandio Assante. » « Angèle Toussaint. » « Oh, Angèle Toussaint. » Alors, si vous dire, madame, quand j'entends aujourd'hui... Tout à l'heure, j'écoutais un jeune pianiste dont grand-père était marocain. Et il parlait de sa mère. C'est elle. Vous vous rendez compte ? Lui était dans la mine. Je n'ai pas noté son nom. Il donne un grand concert à Bercy. Vous vous rendez compte ? Un jeune pianiste qui donne un grand concert. À Bercy. 20 000 places. Petit-fils marocain de mine. Et il disait « Ma mère, qui a élevé les gosses, vous vous rendez compte, avec énergie, c'est elle qui m'a fait pianiste. » C'est formidable, ça. Eh bien, nous, on avait notre grand-mère. Voilà. Sandio Assante. Angèle Toussaint. Voilà, madame. Pourquoi les bonnes femmes ? C'est autre chose. Mais, madame, c'est vos conseils municipaux qui ne vous ont pas élus, c'est tout. Il faut leur dire. Vous, ils vous ont élus. Alors, bravo. Bon, je voulais remercier, puisqu'on en est au remerciement, l'ensemble des vice-présidents qui a signé le communiqué qu'on a publié pour répondre. On n'a pas cité M. Fort, parce qu'on ne va pas l'enfoncer. Il l'est déjà fait avec Hidalgo. Donc, on ne va pas en rajouter. Mais, tous les vice-présidents, y compris nos amis socialistes, M. Gilles, et les communistes, bien sûr, ont signé ce communiqué. On en a marre de se faire insulter alors qu'on fait progresser et que vous allez avoir bientôt une eau formidable. Encore une fois, nous négocions avec les organismes prêteurs. La Commission européenne reçoit très favorablement notre demande. On parle d'un prêt James Bond. C'est quoi, M. Pouks, un prêt James Bond ? C'était tôt, Eric ? Eh bien, c'est un... Alors, racontez-nous. En fait, Eric le racontera encore mieux, mais le prêt James Bond, ça fait référence à un taux 0,07%. 0,07%. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous croyez qu'on peut emprunter sur 50 ans ? Oh, la situation financière ! C'est bientôt, on nous dira, vous n'avez pas emprunté comme des cons quand il le fallait, non ? Nous, on investit dans le service public pour la population à 0,07%. C'est pas mal, non ? Vous croyez qu'on pourra le faire ? Avec l'avis favorable de la Commission européenne, bien sûr. Alors, donc, tous les arguments, ça coûte combien par famille ? Oui, on va augmenter le prix de l'eau. Pourquoi augmenter le prix de l'eau ? Le gain net par foyer, par an, est de 100 euros. C'est un gain net, donc déduction faite de toutes les dépenses liées à l'OIBP. Le coût par famille est de moins 100 euros par an pour les talons classiques, avec 120 m3 par an, famille, foyer, l'habitat collectif. Il faut arrêter de déconner. On va augmenter le prix de l'eau ? Non, non, on va pas le prix de l'eau, non. Au contraire, on réduit la consommation parce que sans le calcaire, il y aura plus de fluidité, plus d'approche. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est les familles les plus exposées qui achètent des appareils les moins chers, c'est-à-dire qui ont un taux de durabilité inférieur. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et donc, on répond, on fournit une meilleure eau, on lutte contre les résidus médicamenteux, on lutte contre les perturbateurs endocriniens qui vont monter en puissance, vous allez voir, dans les médias. On est exactement là. Et alors, les gens vous disent « Mais votre eau, » même la présidente de la commission, Mélenchon, dit « Mais votre eau est déjà parfaite. » C'est ce que dit l'organisme de consommateurs. Alors, pourquoi aller... C'est vrai, ça. On est cons. On a une eau parfaite et on veut progresser. Or, en France, c'est pas bien vu. Pas bien vu. Voilà. Coluche est revenu, le malheureux. Donc, voici le communiqué que vous avez. On vous le donnera. Nous avons également, pour répondre aux Parisiens qui fait du zèle, donné une interview au Figaro sur les bisbilles politiques. On va vous le donner aussi, non ? C'est prévu. Vous êtes donc ainsi parfaitement informés. Arrêtons de bavarder là-bas puisqu'il paraît qu'il y a des vice-présidents qui ont rien à foutre. Merci à eux. Des questions là-dessus sur cette polémique ? Je crois qu'on n'attaque personne. Monsieur Toulis. Monsieur Toulis a la parole. Voilà. Bonjour à tous. En dehors des arguments que vous avez utilisés, il y a aussi le nombre d'emplois par an créés justement par l'OEVP, 4200 emplois par an. Il y a la question de fonds idéologiques. C'est-à-dire que l'eau représente autour de 30% du prix de la facture et l'assainissement près de 50%. or les communes qui souhaitent revenir en régie dans le domaine de l'eau auraient dû s'occuper d'abord idéologiquement sur l'assainissement puisqu'ils sont quasiment tous avec justement Veolia qu'ils dénoncent sur l'eau. Donc vous voyez déjà il y a une certaine contradiction. D'autre part, ces communes ont fait une sorte de référendum de consultation populaire qui a réuni 4,6% de la population concernée sur Grand Paris, Grand Orlis, Seine, Bièvre. Or, ils avaient annoncé qu'à moins de 10%, ils réadhéraient au niveau du CELIF. Donc ils ont menti. D'autre part, il y a aussi la question des kilowattheures. Il faudra en parler quand même au maire de Grigny, ville la plus pauvre de France, dit-il à chaque fois, qui s'est intitulée meilleure maire du monde. C'est formidable ça. Ils ont trouvé un organisme. Alors justement, comme vous parlez de Grigny et d'un certain nombre de communes du Sud, il y a un problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ces communes souhaitent créer une régie sur ce secteur-là. Or, les usines de production d'eau appartiendraient d'après Suez à Suez. nous considérons, en tout cas, moi je considère qu'elles n'appartiennent surtout pas à Suez et depuis bien longtemps. Suez n'apporte aucun élément, mais ces collectivités qui veulent revenir en régie s'installent dans un débat avec Suez en disant nous on vous propose 80 à 100 millions d'euros pour racheter les trois usines. Suez dit non, c'est pas 80 à 100 millions, c'est 400 millions. C'est 400 millions ou alors vous prolongez le contrat de 25 ans. Et donc on a double discours, on a une attaque sur le CELIF et Veolia et d'un autre côté on est avec Veolia sur l'assainissement qui représente 50% de la facture et d'autre part on se pose pas la question de la propriété véritable des usines d'eau qui appartiennent à Suez. Donc ils sont en pleine contradiction mais évidemment ça ils ne le disent pas. Il y a le problème, vous avez pas évoqué pourquoi l'agence de l'eau n'a pas répondu favorablement donc j'aimerais bien que vous répondriez pour que ça soit clair. Il y a le problème des rejets, il y a l'enquête publique aussi sur l'usine d'Arvigny. Il y a tous ces éléments qui me semblent importants à rappeler pour que justement la compréhension des usagers soit complète. Je vous remercie. Monsieur Loisler on peut répondre. On a une dernière entrevue demandée par Est-Ensemble. Le bureau sera saisi, j'ai demandé que le bureau soit décide avant qu'on ait cette dernière entrevue parce que ça fait combien ? Ça fait 10 entretiens qui ont lieu. Alors maintenant ils sont au stade où on passe au pognon. Eh oui, ils s'imaginaient qu'on allait offrir par exemple ils demandent des réservoirs de Montreuil qui sont indispensables à la stratégie. On ne peut pas leur donner. Même pour faire gentil on ne peut pas leur donner des réservoirs. S'ils en veulent ils n'ont qu'à construire un. Mais le problème vous avez compris. On compte sur Haute-Paris aucun problème. Haute-Paris dans une situation financière formidable qui n'a d'égal que la situation financière de la mairie de Paris. Vous avez vu que les associations demandent la mise sous tutelle. 7 milliards. 7 milliards. Alors moi je veux bien que Paris donnent de l'eau ou à des prix. On a déjà un exemplaire c'était Viré-Châtillon avec M. Amard le genre de M. Mélenchon qui achetait l'eau 1 euro et qui la revendait 1 euro. Donc maintenant il y a une dette de 8 millions de faillites c'est intéressant. Elle n'est toujours pas payée. Le maire de Viré-Châtillon le dit régulièrement. Bon. Qu'est-ce qu'on peut répondre pour ça à M. Touly qui est un expert ? Pour l'agence de l'eau on s'en était expliqué l'autre jour en commission. Non mais la commission c'est bien mais le comité c'est mieux mon cher collègue. Donc vous souhaitez qu'on répond sur la commission sur l'agence de l'eau l'agence de l'eau n'a pas donné une subvention pour Arvigny parce qu'elle a de moins en moins de dotations financières et que par ailleurs elle a estimé que notre eau était déjà réglementaire et que sa mission était de favoriser l'orientation d'une eau qui soit conforme et pas au-delà. Donc c'est injuste mais c'est comme ça. C'est un problème statutaire. Oui alors l'eau la politique d'agence de l'eau moi je l'ai présidée longtemps je l'ai démissionné après parce que ça servait de tir lire au gouvernement il n'y a que monsieur Mitterrand qui a rendu l'argent c'était du temps où Bettencourt présidait le comité de bassin et il avait dit on vous prend de l'argent c'était je sais pas combien 50 millions à l'époque on vous le rendra. Mitterrand était ami de résistance de Bettencourt et l'argent a été rendu je dois dire qu'aucun autre président qui a emprunté de l'argent à l'agence de l'eau ne l'a rendu. Voilà je suis pas la spécialiste de Mitterrand quand même mais je rends hommage et moi au bout de quelques années j'en ai eu assez chaque année alors cette année ils ont prélevé combien encore ? C'est 50 millions en moyenne non ? Tous les c'est combien ? Combien le gouvernement prélève chaque année sur le budget du comité de base ? Vous étiez président c'était de l'ordre de 110 à 120 millions voilà alors évidemment ils sont gênés et ils appliquent la politique du gouvernement alors bien sûr aussi c'est devenu maintenant l'agence de la diversité donc on lui a confié des travaux supplémentaires des personnels supplémentaires ça va pas arranger donc ils ne fournissent des subventions que pour quoi ? l'assainissement la biodiversité et l'eau arrivent en troisième position voilà alors l'eau potable pour eux c'est pas important bon c'est dommage ils le regrettent dans le privé mais ils font rien voilà mes chers collègues ce qu'on pouvait vous dire sur les bisbilles politiques qui nous intéressent aujourd'hui donc vous avez à votre disposition l'article dans le Figaro et le communiqué de presse qu'on publie pour sortir de ces querelles picro-collines qui n'intéressent personne alors que je crois que nous nous travaillons pour le bien commun y compris des populations les plus exposées dans nos communes on peut aborder l'ordre du jour maintenant alors vous avez reçu la convocation avec l'ordre du jour ah oui c'est d'abord les annonces on vous demande de rendre hommage à monsieur Christophe Marc délégué titulaire de Paris-Est-Marne-et-Bois qui est décédé le 5 décembre félicitations à Nicolas Juillet président du comité de bassin à Seine-Normandie à Jean Launay réélu président du comité national de l'eau à monsieur Molossi président de Séquano à monsieur Buisson directeur général d'agro Paris-Tech à monsieur Delastérie Grégoire nommé membre du haut comité de ce système de transport ferroviaire un de nos vice-présidents il est compétent beaucoup de choses hein Grégoire monsieur Louis Lepivin membre titulaire de l'académie de marine monsieur Jérémy Blin ambassadeur de France à Burondi à Burondi madame Sivling Chouor nommée ambassadeur ambassadrice de France madame au Laos elle est d'origine laotienne elle-même non oui Richard il nous l'a pas vu monsieur Fabrice Moriès nommée ambassadeur de France à Haïti voilà alors en application donc de l'article 21-31-11 les membres intéressés à l'affaire donc ou qui en font l'objet ne doivent pas être là encore intervenants dans les débats il est demandé aux délégués qui souhaitent prendre la parole de se présenter préciser leur nom prénom la commune ou l'établissement public je vous permets de rappeler l'importance de votre présence tout au long de la séance n'oubliez pas le quorum s'apprécie non seulement à l'ouverture de la séance mais également lors de chaque mise en délibéré des questions inscrites à l'ordre du jour les présentations powerpoint seront mises en ligne sur le site internet du CEDIF la séance du comité est diffusée en direct sur la chaîne youtube du CEDIF un dernier mot pour remercier tous ceux qui ont pu venir à notre soirée là encore je crois que votre bureau a bien délibéré en maintenant la soirée avec des conditions sanitaires nous avions grâce à l'intervention de Christian Cambon la disposition de l'hôtel de la marine que je vous conseille mes chers collègues de visiter avec vos conseils municipaux respectifs c'est pas facile mais c'est ouvert au public maintenant ça valait quand même une soirée magnifique et Potel et Chabot a offert un très beau dîner enfin offert avec nous et vous et je crois que c'était bien donc on a bien fait de garder la tradition d'excellence et d'histoire de culture de notre soirée de vœux merci à vous toutes et à vous tous et merci pour vos remerciements alors ensuite voici la feuille merci le quorum est atteint les pouvoirs c'est ok c'est ok mais il faut que je les donne voilà voici l'heure d'expéditif merci les pouvoirs c'est monsieur Berriot qui donne pouvoir à André Santigny monsieur Carvounas qui donne pouvoir à Mathieu Annotin qui n'est pas là madame Francklet qui donne pouvoir à Richard Delagnola c'est Christian Cambon merci de votre modestie monsieur le maire de Thiers madame Lagarde qui donne sa suppléante est absente mais elle madame Mendès sa suppléante est présente nous avons ensuite monsieur Cambon qui donne pouvoir à Patrick Sarda et maintenant c'est Adela Nola c'est corrigé madame Delbos qui donne pouvoir à Dina de faire ses sacs déléguée de pleine commune monsieur Echène qui donne pouvoir à Nordin Marouf de Paris-Est Marne-et-Bois monsieur Laurent qui donne pouvoir à Paul-André Mouly monsieur Konyewski pardon qui donne pouvoir à André Santigny donc ça m'en fait deux j'ai droit à deux très bien pas plus madame Mercier Collot qui donne pouvoir à Jacques Philippon madame Portelli qui donne pouvoir à Stéphane Roussakovski de Valparaisie madame Ripère de Boucle Nord qui donne pouvoir à Denis Königsberg de Saint-Germain Boucle de Seine voilà c'est accompli c'est enregistré pas d'objection c'est fait bienvenue à à qui donne-t-on bienvenue personne enfin personne vous êtes tous bienvenue naturellement désignation du secrétaire de séance Luc Strayano qui va être très attentif je l'inscris bien sûr Luc Strayano approbation du procès verbal de la séance du comité du 14 octobre nous n'avons pas reçu de suggestions écrites il y en a-t-il avis contraire abstention adoptée compte rendu des délibérations prises par le bureau au cours de la séance du 5 novembre dernier avez-vous des remarques à présenter avis contraire abstention adoptée compte rendu des décisions prises par le président dans le cadre de la délégation qui lui a été conférée avez-vous des remarques avis contraire abstention adoptée point sur la mission 2023 nous reprenons l'ordre du jour c'est monsieur Colin conseiller maître à la cour des comptes monsieur le président mesdames et messieurs je vais vous faire un point d'avancement sur les travaux de la mission en 2023 dans la poursuite de ces travaux en matière de confection des offres un nouveau point de situation sur le traitement des questions depuis le mois de juillet dernier soit près de 5 mois nous avons reçu 986 questions qui ont été traitées en grande partie la dernière vague de questions étant le 6 décembre à cette présentation aujourd'hui le taux de réponse est de 96% soit 950 questions traitées de manière à ce que les soumissionnaires puissent en avoir rapidement l'information si sur ces 986 questions on regarde leur ventilation la majorité concerne 986 questions pour lesquelles l'essentiel porte sur des sujets techniques puis de manière plus déclinée les systèmes d'information la gestion du personnel et la qualité de service il reste aujourd'hui 36 questions qui sont en cours de traitement soit en attente de réponses et directions soit de l'opérateur soit des demandes de précision des soumissionnaires ou d'analyse juridique au regard de la qualité des questions au regard de ce tableau nous voyons que le niveau de réponse est élevé de l'ordre de 950 et qui montre que ce taux de réponse élevé est tout à fait significatif de la mobilisation du CDIF à répondre dans des délais très courts aux soumissionnaires alors même que le code de la commande publique impose de répondre au moins 6 jours avant la date de remise des offres le processus se poursuit aujourd'hui avec le traitement des questions posées puisque hier soir nous avons une nouvelle vague qui va passer au cap de plus de 1000 questions la gestion des visites complémentaires de la consultation sur place des documents classés la préparation de l'organisation de l'analyse des offres et des négociations et enfin la préparation de la réception des offres qui chacune devrait représenter en moyenne 30 000 pages hors l'opération WBP qui représentera 27 livrables pour chacune des usines je vous remercie de votre attention question les 986 questions se répartissent comment monsieur le conseiller les 986 questions se répartissent je dirais de manière à peu près équilibrée entre les deux candidats entre l'ensemble des soumissionnaires au regard de la connaissance de leur sujet merci question à vous vous nous rappelez l'échéancier agissant de l'échéancier nous attendons le dépôt des offres pour la fin du mois de mars 2022 et ensuite se développera la phase d'analyse des offres et de négociations qui devrait durer 12 mois afin qu'au comité du mois de mai 2023 vous puissiez choisir l'opérateur que vous aurez retenu buvez un verre d'eau de l'eau d'ici en plus c'est l'émotion pas d'autres questions donc le processus avance oui monsieur toulis restez dans le coin toulis demande souvent la parole madame quand vous voyez les candidatures enfin on les connaît pas les candidatures mais enfin on peut imaginer ce qu'elles sont il y a un nombre de questions importantes des réponses très rapides formidables mais 984 questions déjà on peut imaginer que ça ne peut pas concerner des PME ça ne peut concerner que des grands groupes vu le nombre de questions la réactivité du CDIF la réactivité des candidats monsieur Collin nous a pas dit de qui il s'agit mais enfin on imagine vraiment probablement il y en a deux donc le problème c'est il y en a probablement deux donc ce que je veux dire il vaut mieux qu'il y en ait deux c'est que bon évidemment une PME face à un contrat comme le CDIF ça paraît difficile mais la concurrence avec effectivement l'accord de la commission européenne sur une sorte de fusion de Veolia et de Suez c'est vrai que la concurrence aujourd'hui elle n'existe pas vraiment et comme on ne veut pas prendre je suppose d'entreprises étrangères pour une gestion du CDIF effectivement il n'y a pas il n'y a pas véritablement de concurrence mais ce n'est pas la faute du CDIF je crois que Bruxelles a donné son accord Bruxelles a donné son accord à l'opération entre les deux c'était un des éléments de la cause d'obstacles pas d'autres questions donc nous avançons oui monsieur toujours allez-y oui je voulais remercier monsieur Colin quand même parce que il travaille énormément le cahier des charges représente quand même deux octets ce qui représente huit ordinateurs portables je ne me suis pas trompé ça fait 30 000 pages donc c'est un travail énorme il est dérangé aussi le week-end donc sa famille évidemment a subi des conséquences et je tiens à remercier de son énorme travail vous êtes son beau frère non ? non pas du tout mais il faut être reconnaissant à un moment donné et compte tenu de la capacité du travail qui est fait ça me paraît difficile de pas d'être indépendant et de faire ça on ne peut qu'être en groupe et faire partie d'un syndicat pour aborder de telles questions je trouve voilà c'est pour ça merci monsieur c'est Philippe Seguin qui était à l'époque premier président de la cour des comptes qui m'avait dit j'ai un conseiller maître président de chambre des Vosges donc Seguin vous vous rappelez était maire d'Epinal il connaissait est-ce que tu n'aurais pas un poste pour ce collaborateur voilà quand j'en ai parlé objectivement l'accueil n'a pas été formidable et j'ai dû expliquer à mes vice-présidents et collaborateurs que avoir un membre de la cour des comptes dans le staff c'est pas mauvais c'est mieux que de l'avoir à la sortie présentant un rapport on a quand même le rapport de la cour des comptes mais monsieur Seguin est mort hélas il nous a maintenu monsieur Therrien qui était remarquable et monsieur Therrien partant après en retraite il est maintenant président de chambre au conseil d'état à la cour des comptes c'est ça qui est remarquable qui garde un très bon souvenir du CDIF ça aussi c'est important à la formation permanente que des hauts fonctionnaires aux magistrats participent de l'intérieur à la gestion d'institutions privées contre lesquelles souvent ils ont quelques prémonitions et bien c'est bien et puis lui il continue à chanter la gestion de notre CDIF alors après on nous a désigné monsieur Colin qui est un très bon collaborateur un très bon conseiller maître et qui effectivement vous l'avez dit monsieur et je vous en suis reconnaissant travaille beaucoup car c'est quand même le plus gros contrat d'Europe nous ne pouvons pas être soupçonnés on ne peut pas surtout après une fusion etc. on peut raconter qu'il y a ceci non il faut que là encore l'intérêt public et l'intérêt général soient respectés et nous sommes très reconnaissants monsieur à vous même et à tous ceux qui apprécient le travail de nos collaborateurs voilà dans la plus parfaite transparence merci d'autres questions nous passons donc à la suite on n'a pas à voter sur le contrat de délégation donc de services publics avis de la commission travaux monsieur Strayano avis unanime de la commission des travaux qui a fait la remarque suivante que les services du CDIF étaient mieux à même de suivre ces délégations de services publics que les communes prises isolément monsieur le président il faut donner la parole à madame M qui va présenter pour le programme prévisionnel des travaux délégués en 2022 c'est madame M qui n'est toujours pas en retraite contrairement à ce qu'il raconte Strayano qui est un un vieux serviteur très compétent très engagé pour notre syndicat madame M vous avez la parole voilà donc bonjour mesdames et messieurs insistez sur l'importance des crédits puisque c'est le plus gros programme que l'on vous soumet depuis l'histoire du syndicat alors je ferai un petit bilan des travaux délégués auparavant pour l'année 2021 et la prévision du programme 2022 donc pour mémoire les travaux délégués que l'on confie aux délégataires portent sur trois sujets le renouvellement des opérations de voiries de conduite de distribution en accompagnement d'opérations de voiries menées par les communes donc on a un objectif contractuel de 18,1 km par an le renouvellement de branchements isolés donc on a 1000 branchements un peu plus à faire par an et le renouvellement le maintien en condition opérationnelle d'un certain nombre d'équipements en usines et ouvrages distants principalement des automates et des capteurs qui aident à faire fonctionner les systèmes de supervision très brièvement pour l'année 2021 donc on avait inscrit 26,3 km au programme initial compte tenu des ajustements souhaités et convenus avec les communes qui tiennent compte elles-mêmes d'autres de leurs propres travaux des travaux concessionnaires donc ce programme a été réajusté à 20 km donc à fin septembre nous étions à un taux d'avancement de réalisation de 73% donc cette année les objectifs devraient être tenus de toutes les façons puisque tous les trois ans on fait un bilan triennal donc il sera fait à la fin de l'année 2022 sachant que nous avons un peu de retard pour l'année jusqu'à présent qui est cumulée donc pour ce qui concerne les opérations des sites distants le bilan donc on a une enveloppe financière qui est en moyenne annuelle de 8,85 millions d'euros pour 2021 on avait approuvé un montant légèrement inférieur de 8,13 millions d'euros pour tenir compte des renouvellements qui interviennent en cours d'année qui sont nécessaires parce que des équipements tombent en panne et ou doivent être remplacés du fait de leur vétusté ou de défaillance on est en bonne voie pour la réalisation 2021 sachant que en termes de facturation on a facturé tous les travaux du programme des travaux délégués de 2011 à 2016 et en termes de facturation donc on est à près de 30% à fin septembre parce qu'il y a une phase d'études qui est importante donc toutes les études sont engagées et leur réalisation devrait se dérouler dans le courant de l'année 2022 pour slide suivant pour l'année donc là les propositions qui ont été arrêtées en liaison avec le délégataire et contrôlées par les équipes du CDIF donc on a inscrit 23,4 km au programme dont 595 mètres de déviation liées à des grands projets d'infrastructures de transport puisqu'il y a énormément de travaux sur notre région liées au Grand Paris Express notamment au tramway et donc on tient compte qui ont des incidences donc réparties sur les trois centres opérationnels et donc 8,53 millions d'euros d'opérations à lancer sur les sites distants et les usines en renouvellement MCO donc ce programme est cohérent et tout à fait conforme aux objectifs physiques notamment qui sont imposés par le contrat voilà je vous remercie merci des questions la commission est d'accord avis contraire abstention donc c'est un très grand plan qui est mis en service au service de nos communes justement et je crois que vous avez entendu les chiffres sont importants avis contraire abstention adopté merci approbation du 16ème plan pluriannuel madame M et monsieur roquis pardon oui non si on peut éviter pardon il ne faut pas dormir madame si je vous avais regardé je ne serais pas endormi c'est sûr donc nous revenons au vote qui est pour lever la main si vous pouvez voilà merci contre on peut savoir pourquoi vous êtes contre ah vous êtes contre l'OIVP ah bah vous lirez le communiqué qu'on donne vous vous rendez compte de ce que vous dites madame vous êtes mieux informé que les autres et vous êtes contre un progrès ah bah dites donc quelle est la vraie raison pour laquelle vous êtes je ne sais pas je ne suis pas une confession pardon non non on vote pas ce point la vraie madame c'est le point d'après on s'endort nous passons au point non mais moi ça m'intéresse de savoir pourquoi quelqu'un d'ici qui est informé et tout est contre l'OIVP parce que si moi j'ai un souci vous concernant je me demande ce que vous faites pourquoi vous vous faites désigner ici pour aller contre 99% des gens parce qu'il faut bien des cailloux dans votre chaussure monsieur le président non non c'est pas obligatoire je peux marcher même pieds nus il n'y a aucun problème je vais vous donner mes éléments monsieur le président vu que vous insistez une minute on a autre chose à faire bah écoutez si vous avez autre chose à faire lisez le parisien madame c'est quand même bien dommage monsieur le président alors c'est dommage pour nous je vais reprendre tous les éléments si vous me le permettez moi j'ai une question sur le financement le futur délégateur aura à sa charge le financement de 800 millions d'euros pour l'OIBP l'osmose basse pression inversée donc j'aimerais savoir quelle certitude vous avez de la non-augmentation du prix du mètre cube voilà sur les éventuelles économies réalisées par les ménages le le les justificatifs et les différents champs d'économie moi m'intéresse fortement en terme environnemental la dotation des usines des différents procédés qui vont permettre l'osmose basse pression inversée vont nécessiter une augmentation considérable en termes énergétiques avec donc des postes de détente installés avec une un relevé journalier donc ça ça veut dire une augmentation de la facture énergétique ça c'est manifeste pour toutes les usines pour les condensats les condensats des usines de Choisy et de Neuilly donc qui seront remises dans les cours d'eau bien évidemment alors je reprends tous mes éléments quel traitement allez-vous appliquer au concentrat et à quel coût quels seront les additifs utilisés nettoyant des membranes et séquestrant est-ce qu'il y a tous les agréments des agences officielles j'imagine que oui pouvez-vous garantir qu'ils ne seront pas rejetés en Seine ou en Marne et donc et vous pouvez nous indiquer quelles mesures alors moi je ne comprends pas comment le délégataire va faire 800 millions vous reprenez tous les arguments éculés madame des pseudo-scientifiques on va vous répondre je pense qu'après vous pourrez démissionner du syndicat parce que nous ne sommes pas dignes de vous mais je ne démissionnerai pas monsieur le président mais madame on s'en fout complètement mais on est malheureux pour vous on ne vous mérite pas madame monsieur Requis vous pouvez répondre madame et Véronique M qui répondra également sur le plan technique si vous le permettez alors si vous le permettez président en fait c'est plutôt sur l'affaire suivante sur le plan que les questions se posent on peut alors à ce moment là on va inverser la présentation parce que c'est la présentation sur le plan donc je vous demande juste 30 secondes pour basculer sur la bonne présentation voilà donc on va attaquer le plan si on peut mettre à l'écran la présentation s'il vous plaît voilà donc sur l'équilibre économique du plan et ça va nous permettre d'aborder un certain nombre de questions notamment qui ont été posées donc c'est plus sur l'affaire suivante puisque l'affaire précédente c'est le programme des travaux délégués du délégataire actuel qui n'a absolument aucune action sur l'OIBP le contrat actuel il n'y a pas d'action du délégataire sur l'OIBP donc dans l'absolu le programme des travaux délégués n'est absolument pas concerné par le projet OIBP ça c'est un premier point sur le projet OIBP pour l'avenir donc et sur son interaction avec notre programme pluriannuel d'investissement donc l'apport du projet OIBP effectivement donc en contrepartie du prix qui va être payé par le service rendu pour le service rendu par le service public de l'eau donc ça a été évoqué l'usager va bénéficier ou pourra générer les économies sur son budget donc estimé par une étude qu'on a fait faire au cabinet de l'OIT à 100 euros par an donc dans les principaux postes et ça c'est important il y a des économies qui seront induites et automatiques notamment sur la consommation d'énergie des équipements ou sur la durée de vie des équipements où là l'usager en fait n'a pas d'action à mener de lui-même c'est à dire que ça se fera tout seul puisque ces équipements généralement sont réglés d'eux-mêmes pour viser une température et l'eau étant moins calcaire en fait l'équipement a beaucoup moins de mal à chauffer l'eau sans d'artre moins et donc ça c'est automatique il y aura des actions qui sont à décider et là on va avoir un rôle important ça va être déterminant en fait dans la posture du CDIF et dans les actions qu'on va mener et qu'on commence à engager c'est notre capacité à convaincre les usagers qu'il va falloir utiliser moins de produits chimiques qu'on peut utiliser qu'on peut boire l'eau du robinet en toute confiance qu'on peut arrêter d'acheter de l'eau en bouteille et donc c'est aussi là-dessus que va devoir porter notre action pour l'environnement puisque la question n'est pas qu'une question de facture il y a aussi un sujet environnemental c'est des consommations d'électricité en plus dans les usines effectivement compensées par les économies induites pour les ménages il y a une moindre consommation et donc de rejet de détergents et de produits ménagers donc ça ça fait aussi un point qui est important les meilleures pollutions sont celles qu'on évite de générer à la base excusez-moi avec le masque c'est compliqué ça fait de la buée et donc voilà il y a aussi moins de bouteilles en plastique puisque si on arrive à convaincre les consommateurs de passer sur la consommation d'eau du robinet par définition il y aura moins d'eau en bouteille donc dans le cadre de cette étude ce qui a été mené et là je vais le faire de façon ciblée il y a eu plusieurs points qui ont été analysés notamment sur la réduction de la quantité de calcaire dans l'eau sur différents postes sur la consommation d'énergie la durée de vie des équipements consommation de produits d'entretien utilisation d'adoucisseurs bien sûr achat de bouteilles d'eau on a regardé à chaque fois les aspects énergétiques financiers et le bilan carbone donc là dans cette présentation j'ai zoomé sur deux volets c'est sur la partie énergétique et sur la partie financière donc là ce que vous avez je pense que ce serait bien qu'on bascule à l'écran voilà donc vous avez justement ce qui a été fait dans le cadre de l'estimation qui a été faite dans le cadre de cette étude au moment du calibrage du projet c'est d'étudier différents scénarios de dire qu'est-ce qu'on va viser avec le projet OIBP donc en orange vous avez le scénario qu'on n'a pas retenu qui était le scénario de dire si on vise une qualité d'eau à 15 degrés français où est-ce que ça nous mène et là vous voyez que la balance coût-bénéfice en termes d'énergie elle est négative puisqu'il faudrait dépenser en usine effectivement donc 109 000 MW par an alors que côté bénéfice pour les usagers quand on fait la compilation l'estimation de ce que les usagers vont économiser en termes d'énergie chez eux on était qu'à 82 000 MW heure par an donc un bilan négatif si on était sur ce scénario là le scénario qu'on a retenu c'est d'aller plutôt vers 10 degrés français alors on est sur le même niveau de consommation puisque de toute façon la décarbonatation passe par le fait de pousser l'eau à travers les membranes donc la consommation d'énergie est la même quel que soit le degré de calcaire qu'on va avoir en sortie d'usine et en revanche là on a un niveau de bénéfice estimé qui est beaucoup plus important et qui nous permet d'avoir une balance positive c'est à dire qu'en termes d'économie d'énergie on est sur un gain net en termes de consommation d'énergie quand on regarde ce projet à l'échelle des ménages c'est de toute façon le paradigme de masse de ce projet si effectivement comme un certain nombre d'acteurs le font encore aujourd'hui on ne regarde ce projet qu'à l'échelle de l'usine de l'eau ou à l'échelle du service de l'eau on ne comprend pas pourquoi on le fait il faut regarder ce projet à l'échelle de ce que ça apporte aux ménages et pas uniquement se concentrer sur la partie usine et sédif sur le bilan financier même analyse là c'est de regarder les coûts et les bénéfices sur les coûts on a regardé ce que ça coûte en investissement ce que coûte le projet en investissement ce que ça va coûter en fonctionnement annuel en estimation et à côté on a fait ce travail d'estimation des bénéfices qu'on va générer donc c'est ceux que j'évoquais les bénéfices en termes de consommation énergétique des équipements durée de vie des équipements les achats de produits d'entretien qui sont un des principaux postes potentiels d'économie pour les ménages les achats d'eau en bouteille les dépenses liées à l'adoucissement donc on est sur une balance qui est nettement on est bien c'est toujours ce qu'on dit on est sur un garnet estimé de 100 euros par an et par foyer c'est bien sûr une moyenne tout le monde n'a pas un adoucisseur chez lui il y a des ménages qui sont déjà à l'eau du robinet pour leur consommation et à l'eau en bouteille ou comme on le relevait sur les produits d'entretien vous avez certains ménages qui aujourd'hui ont pris l'habitude de fabriquer eux-mêmes leur lessive d'autres qui continuent de l'acheter en magasin et c'est quand même encore aujourd'hui la très grande majorité des usagers et je vais juste mettre une évidence sur la table un bidon de lessive ça coûte très cher un bidon de lessive ça coûte très cher et donc si on permet aux usagers d'en consommer moins puisque vous le savez tous au dos d'un bidon de lessive ce qui est indiqué c'est qu'en fonction de la quantité de calcaire vous mettez moins de lessive en principe pour avoir une eau enfin votre linge qui est lavé correctement donc ce qu'on va devoir expliquer à nos usagers c'est ça c'est qu'en leur amenant une eau qui est beaucoup moins calcaire c'est à dire qu'on va se rapprocher de situations qui sont connues en France par exemple à Limoges ou quand on va dans les Alpes avec une eau qui est beaucoup moins calcaire les usagers vont devoir mettre beaucoup moins de lessive donc il va falloir qu'on fasse des actions de communication je prenais un exemple l'autre jour si je peux juste être à l'écran une minute en inclusion non s'il vous plaît en régie si je peux avoir une caméra sur moi juste une minute merci voilà c'est à dire que au lieu d'avoir des boules pour mettre de la lessive dans le dans le dans le dans le tambour de la machine à laver de cette taille là comme aujourd'hui vous voyez avec les bidons de lessive peut-être qu'il faut qu'on envoie au ménage une boule sédif une fois qu'on sera à l'OIBP qui sera de la taille plutôt d'une balle de ping-pong ou d'un cochonnet pour faire prendre conscience aux gens que oui il va falloir utiliser de moins de lessive autre exemple que j'aime bien prendre quand on va à la montagne souvent on fait le on raisonne à l'envers on dit je prends ma douche et j'ai besoin d'utiliser beaucoup plus d'eau pour me rincer parce que ça mousse beaucoup enfin ça mousse beaucoup et je passe beaucoup plus de temps à me rincer non c'est parce qu'on raisonne à l'envers on fait pas l'effort qu'on fait à la lessive où on met moins de détergent à la montagne en principe vous devriez utiliser trois fois moins de shampoing trois fois moins de gel douche que ce que vous avez l'habitude d'utiliser quand vous êtes ici en région parisienne donc ça ça va être un gros travail de pédagogie parce qu'effectivement ce ne sont pas des économies tout de suite enfin automatiques il va falloir convaincre les gens et leur faire percevoir qu'il n'y a plus besoin d'utiliser autant de lessive plus besoin d'utiliser autant de détergent et il y a un bénéfice à l'issue pour l'environnement parce que toutes ces portions de lessive de shampoing de gel douche etc qui ne seront pas utilisées c'est autant qu'ils ne seront pas rejetés dans les eaux usées qui ne sont pas à traiter ensuite avant le rejet dans le milieu naturel si je reviens sur la diapositive l'objet du programme pluriannuel d'investissement qu'on va vous présenter c'est quoi ? c'est de se cibler sur et c'est ça qui a un côté un peu déséquilibré c'est que sur cette balance vous voyez à l'écran elle est équilibrée c'est à dire qu'il y a largement plus de bénéfices que du coût sur cette opération sauf que nous notre rôle au CDIF c'est de porter les coûts et notamment dans le cadre du programme pluriannuel d'investissement c'est ce que j'ai encadré en bleu c'est de voir comment on va porter la partie investissement de ce projet et c'est là dessus qu'on a un équilibre budgétaire à assurer donc j'ai envie de dire c'est un côté un petit peu réducteur par rapport au projet mais la discussion que vous avez notamment aujourd'hui sur l'approbation du programme pluriannuel d'investissement c'est celle là c'est comment on traite le petit bout qui est dans le coût on n'est pas sur le traitement de l'ensemble de la balance mais cette balance positive pour les usagers elle existe très largement donc en termes de transcription sur le budget du coup je vais jusqu'au bout de cette présentation l'équilibre que l'on a à mener vous le savez bien et d'ailleurs pour les délégués qui étaient déjà présents il y a 6 ans sur le plan précédent il y avait eu une très longue discussion lors de l'approbation du plan parce qu'on sait que notre équilibre de section de fonctionnement comme dans vos collectivités respectives il est tendu il est notamment déterminé par le niveau des amortissements que l'on doit financer pour équilibrer la section de fonctionnement donc ça c'est un point déterminant dans notre équilibre de financement on a fait tout un travail qui nous a permis de maintenir la part CEDIF à son niveau actuel jusqu'à cette année et on le verra sur le budget 2022 on vous propose encore de rester au niveau de la part CEDIF actuelle sans le modifier et on a fait un travail de prospectif pour voir à horizon 10 ans et même 15 ans comment est-ce qu'on allait comment on avait la capacité effectivement de porter ce programme pluriannuel d'investissement avec une évolution de la part CEDIF et du prix qui soit raisonnable et maîtrisé donc le travail de simulation il a été fait en ayant le focus sur comment on assure cet équilibre de la section de fonctionnement comment on garde une gestion qui soit bonne puisque le président l'a rappelé tout à l'heure l'objectif aussi c'est que pour aller chercher des financements il faut avoir des ratios qui soient favorables et qui soient positifs pour qu'on puisse se présenter de façon propre et avantageuse devant les marchés financiers et donc on a fait un travail de simulation sur ce qu'on allait faire sur les recettes sur les ventes d'eau les ventes d'eau en gros aussi qu'on fait auprès de nos voisins comment simuler une évolution maîtrisée de nos dépenses courantes etc. donc ce graphique un petit peu compliqué en apparence représente quoi ? en barre c'est la simulation de l'évolution de nos dépenses ou en grille où vous voyez qu'on est sur nos dépenses de fonctionnement en bas de tableau en rouge on est sur les frais financiers en bleu c'est les amortissements on est à nouveau sur le constat permanent que le CDIF pour sa partie est une structure d'investissement donc sur son budget de fonctionnement le premier poste de dépense ce sont les amortissements et en vert et en jaune ce sont les amortissements qu'on est en train de mettre en route sur les investissements qu'on est en train de terminer ou en jaune ceux qui seront portés par le nouveau plan donc de fait effectivement on le voit on va alimenter cette dotation aux amortissements parce qu'on continue à investir à un rythme soutenu c'est ce qui est proposé dans le cadre du PPI la barre qui est au-dessus en vert c'est le niveau de recette qu'il nous faut pour couvrir ce niveau de dépense donc on voit qu'on arrive tant que la courbe est au-dessus des barres ça veut dire que notre budget est équilibré on n'a pas besoin de remettre au pot de demander aux usagers de mettre un peu plus sur la part CDIF donc on voit qu'on arrive sans trop de difficulté à le tenir jusqu'en 2027 à peu près et ensuite on a une revalorisation progressive pour assurer notre équilibre budgétaire réglementaire qui va dans nos projections être d'une dizaine de centimes à l'horizon 2031 à la fin du plan on voit quand on prolonge la courbe jusqu'à 2036 qu'on reste sur des évolutions qui sont maîtrisées donc on ne s'emballe pas on ne s'envole pas on a largement la capacité de digérer et de proposer ce qui vous est proposé au programme pluriannuel d'investissement y compris l'OIBP pour une évolution maîtrisée de la part CDIF et du prix de l'eau et encore une fois c'est là où il faut revenir sur en conclusion on ne vient de parler que de la partie sur ce graphique là on ne vient de parler que ce qui est dans le cartouche vert à gauche la partie investissement donc les investissements en capitaux 800 millions d'euros mais ce n'est pas dans le budget du CDIF qu'on va retracer les économies qu'on va générer chez les usagers donc notre enjeu il est double c'est de bien expliquer ça c'est bien expliquer effectivement que nous on est sur la partie on va dire un peu besogneuse si vous me permettez de porter l'investissement en bénéfice de tout le monde et en revanche il va falloir qu'on fasse ce travail d'explication auprès des usagers pour que les économies qu'on peut faire tout le monde puisse aller puisse aller les chercher donc ce sont bien sûr des chiffres moyens sur une composition moyenne de foyer avec des pratiques moyennes qui ont été faites dans l'étude de l'OID qu'on va d'ailleurs a priori réactualiser pour actualiser ces données là ce qu'on est en train de dire aussi tout simplement c'est que le projet OIBP c'est très clairement un exemple où on fait le constat que traiter quelque chose qui coûte finalement à la société puisque le calcaire dans l'eau coûte à chacun c'est toujours moins cher de le traiter collectivement plutôt que chacun à son niveau chez soi et si je devais faire un dernier parallèle on est ici en fait en train de dire c'est un peu un sujet équivalent à ce que vous avez connu aussi dans vos communes quand vous passez sur de l'éclairage avec des ampoules basse consommation ah oui c'est un peu plus cher au moment de l'investissement ça coûte un peu plus mais je pense et ça je veux bien laisser la parole à la salle mais a priori toutes les collectivités qui sont passées aux ampoules basse consommation vous avez dû vous y retrouver en termes de budget derrière en termes de dépenses de fonctionnement en termes de consommation d'électricité donc on va un peu sur cette même logique à nous de porter l'investissement aux bénéfices de nos usagers et à nous aussi de porter le message auprès de nos usagers pour les convaincre qu'en adaptant leurs pratiques ils vont gagner sur leur budget mais généralement quand on commence à dire aux gens que s'ils font des petites adaptations de leurs habitudes de consommation il y a des gains importants sur leur budget l'écoute elle est là bien sûr je suis à votre disposition s'il y a des questions et Véronique Aime fera une présentation plus détaillée du contenu du programme pluriannuel d'investissement dans la foulée merci monsieur Requis madame M à vous donc pour compléter donc les réponses à madame aux questions posées par madame Déferri je voulais simplement dire madame Déferri qui est écolo on me dit oui on voit la compétence je voulais simplement dire que dans le cadre de la consultation pour la concession donc nous avons monté des cahiers des charges en liaison enfin monsieur Colin a monté des cahiers des charges dans lequel des exigences ont été demandées notamment en termes de performance environnementale et de performance énergétique donc nous n'avons pas encore les réponses puisque nous les aurons au moment de l'analyse des offres des candidats par rapport aux consommations énergétiques mais nous avons demandé dans les exigences lorsque les candidats fassent des propositions notamment en termes de récupération de chaleur d'énergie ou d'énergie renouvelable par exemple des panneaux photovoltaïques nous serons très attentifs sur ces critères donc pour ce qui concerne les consommations d'énergie nous avons aussi les critères vous avez posé des questions sur les condensats donc aussi les exigences qui ont été en partie présentées au service de la police de l'eau et de la Drilleade puisque nous avons mené des études d'incidence préalables selon la doctrine de la police de l'eau donc nous attendons d'avoir les réponses des candidats pour voir lesquelles sont les meilleures notamment aussi avec l'utilisation des produits chimiques et tout cela fera l'objet d'une concertation et d'une analyse précise donc de toutes les façons ça se traduira par des procédures d'autorisation environnementale peut-être certainement notamment menée en concertation avec la commission nationale de débat public donc tout cela sera étudié dans les prochains mois et pour ce qui concerne le traitement des rejets puisque vous avez posé cette question c'est aussi une des options donc nous attendons les réponses que les candidats soumissionnaires feront sur ce volet voilà merci alors vous remarquez notre modestie contrairement à ce que d'aucun qualifie le mépris certains écolos certains responsables idéologiques disent on rejette dans les rivières etc nous nous sommes modestes et on dit que ce sera un des éléments d'appréciation pour le choix du candidat retenu c'est bizarre et en liaison bien sûr avec les responsables de la police de l'eau alors voilà nous avons maintenant l'avis de la commission de contrôle financier monsieur de la sphérie et celui de la commission travaux monsieur strayano favorable unanime président après vous aurez vos questions nous étions il y avait une voix contre et le complément était favorable la voix contre l'intervenante précédente fait partie de la commission des travaux vous avez beaucoup de chance monsieur strayano monsieur la sphérie ça va remunanime c'est déjà fait votre avis à vous intervenez monsieur puis tout lit interpellateur oui richard de l'amitié toujours de gps et de chônevière je voulais simplement dire que dans le développement durable la notion qui a été retenue au niveau international c'est penser globalement et agir localement ce n'est pas penser localement et agir globalement donc nous restons et c'est une démonstration là du développement durable qui a été accepté au niveau international c'est penser globalement et agir localement monsieur tout lit oui plusieurs remarques j'ai été j'ai fait partie du groupe Europe écologie les verts et je pense que c'est tout à fait dans le programme d'Europe écologie les verts ce que vous proposez quelque part en dehors du problème du prix qui peut faire peur en dehors des économies les 100 euros mais quand vous dites 6 à 7 centimes par habitant par mois si on fait le calcul et qu'on remet ça sur la facture en pourcentage sur 10 ans ça fait peut-être une augmentation au maximum de 6% sur un prix d'un euro 30 c'est à dire en gros si on est vraiment très machiavélique vous reprenez en 2035 les 10 centimes que vous a donné en 2020 en sachant que le prix de l'eau en 2010 lorsque j'étais totalement opposé à vous pas trop au CDIF mais à Veolia sur le fait qu'on avait un prix à 1,75 € le mètre cube à l'époque on était à 1,30 € donc vous voyez toute proportion mise à part l'augmentation du prix est absolument très faible par rapport à l'investissement et aux résultats alors je me pose la question si on avait il n'existe plus malheureusement la Nantes des Eaux qui était la Gelsenwasser une entreprise publique allemande de deux villes allemandes est-ce qu'on aurait la même réaction de certaines personnes autour de la table non parce qu'on est dans l'idéologie c'est parce que derrière le CDIF qui est les élus on fait les investissements c'est de donner le contrat à Veolia moi aussi je ne suis pas pour Veolia et j'ai fait partie de Veolia pendant 40 ans mais à partir du moment où le résultat sur le plan écologique sur le plan de la santé sur le plan du prix est bon par rapport à d'autres collectivités y compris en régie qui sont moins bons est-ce qu'idéologiquement je dois être forcément contre non parce que l'intérêt ce n'est pas l'intérêt idéologique qui compte c'est l'intérêt de l'usager le meilleur prix pour le meilleur service et comment on peut être contre d'améliorer la qualité de l'eau alors il y a le problème du rejet fictivement c'est un argument qui peut être recevable mais là on est dans la pure idéologie parce qu'être pour une eau sans plastique sans perturbateur endocrinien mais c'est ce que proposait moi il y a 10 ans Europe Ecologie les Verts alors comment on peut être contre aujourd'hui je ne comprends pas et alors si il faut garder la même qualité de l'eau mais alors comment se fait-il qu'il y a des décennies comment gérer l'eau on a évolué sur les procédés et heureusement qu'on a amélioré pour la santé donc c'est ça que je ne comprends pas autant qu'il y a des arguments qui sont recevables d'autres elles sont purement idéologiques moi je défends au nom de Paris-Saclay et de ma ville exclusivement l'intérêt des usagers même si je préfère que ça soit géré directement par la collectivité mais aujourd'hui les investissements c'est le CDIF et le CDIF propose quelque chose à l'automne 2035 qui est positif pour les usagers alors voilà alors il faut être contre parce qu'idéologiquement ce n'est pas notre thèse non c'est d'abord l'intérêt de l'usager qui doit primer si je peux dire un mot président M. Toulis vous savez ce que vous avez décrit c'est tout simplement la différence qu'il y a entre un doctrinaire et un pragmatique et puis si on parle un tout petit peu de technique je peux vous assurer que le saut technologique le risque pris lorsque à la fin du 20ème siècle a été installé la nanofiltration à Mérissuroise il est bien plus grand bien plus grand sans commune mesure avec celui que nous prenons aujourd'hui et je me souviens très bien du maire de Choisy-le-Roy et du maire de Neuilly-sur-Marne qui disaient mais quand aurais-je moi aussi la nanofiltration pour avoir une meilleure eau sachant que entre l'osmose inverse basse pression et la nanofiltration il y a une différence un peu de dimension des 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 trous par lesquels peuvent passer les molécules d'eau les molécules d'eau on passe de 10-9 à 10-11 mais c'est vraiment cousin comme technologie et puis j'ai une petite anecdote sur les les difficultés à progresser un peu dans ce pays il y a 10 ans nous avons inauguré une très belle piscine à Choisy-le-Roy avec un traitement de l'eau à l'ozone et un service de secours pour traiter l'eau au chlore les gens de l'ARS m'ont dit oh là là bah écoutez vous allez marcher au chlore parce que nous l'ozone on connait pas et je me suis un peu inspiré d'une réplique du président André Santini et je leur ai dit c'était une dame hasard madame cette grosse connerie vous me l'écrivez elle ne me l'a jamais écrite mais c'est vous dire c'était il y a 10 ans traitement de l'eau au chlore à l'ozone chacun sait les avantages qu'on a dans une piscine ça pique pas les yeux ça gratte pas ça sent pas mauvais et bien ça ne pouvait pas être mis en application parce qu'on n'en avait pas l'habitude je pense que c'est un peu ce qui retient des fois de progresser merci à Luc de rappeler les 20 ans il y a 20 ans où nous avons vous avez accepté vos prédécesseurs de passer à la membrane quand le président de Jouani qui était un grand président polytechnicien ingénieur bien sûr m'invite et me dit voilà est-ce que vous accepteriez qu'on développe les membranes je connais rien je suis docteur en droit je suis pas je suis pas écolo je connais rien j'ai dit écoutez je vais regarder il a commencé à m'expliquer qu'il s'agissait du millième de millimètre est-ce que vous imaginez ce qu'est le millième de millimètre la nano filtration on pousse de l'eau à travers un coupon de tissu il y avait tout contre ça coûtait un milliard un milliard de francs à l'époque au passage l'agence de l'eau subventionnait pour 500 millions quelle belle agence de l'eau un milliard brevet américain et ça durait 5 ans et on vous dit devant votre comité comment on fait pour se lancer dans cette aventure avec beaucoup d'incertitudes on n'avait pas d'écolos pour nous apprendre qu'il y avait ceci et cela alors aujourd'hui au dernier congrès de l'eau tout le monde a des membres tout le monde dans le monde entier chance ce brevet américain il y avait celui-là à l'époque au lieu de durer 5 ans ça a duré 8 ans Napoléon disait pour un homme en général a-t-il de la chance nous avons eu de la chance aujourd'hui tout le monde reconnaît que c'est idéal on l'utilise même pour dessaler l'eau de mer en Espagne pour dans les serres alimenter les salades et les oranges avec les conséquences que l'on connaît mais on reprend on nous rend hommage c'est quand même formidable alors aujourd'hui nous continuons notre marche en avant c'est vrai que nous sommes pilotes au service des plus petits l'eau potable c'est les plus petits c'est pas les émirs de Dubaï les gens chez nous qui dépensent de l'eau quand on moi je vois des gens dans mon immeuble qui se baladent avec des bouteilles de plastique nous luttons aussi contre le plastique c'est les petits qui vont acheter 6 bouteilles de plastique parce qu'ils disent oh l'eau elle a un drôle de goût mes enfants alors que les médecins vous disent pour les biberons il n'y a pas mieux que l'eau du robinet c'est l'eau la plus surveillée la plus encadrée la moins chère possible le plastique on n'en parle pas assez c'est devenu un thème général mais la meilleure lutte contre le plastique c'est notre eau potable c'est l'eau du robinet il y avait un très bon reportage sur Arte l'autre jour pour contre Volvic contre Vittel contre Coca-Cola parce qu'ils pompent dans les nappes phréatiques là encore on nous dit ah mais vous pompez dans les nappes phréatiques des arguments mais complètement nuls alors Luc a bien fait de rappeler qu'on retrouve les climats négatifs de l'époque quand on parle de déclin ça commence là le déclin si on refuse l'apport des nouvelles technologies ben il faut mieux changer de pays il faut aller ailleurs il faut vivre comme des robinsons c'est bien mais nous parce que nous représentons toutes les populations les personnes âgées pour des personnes âgées ça coûte cher et puis il faut aller chercher de l'eau si on ne la fait pas livrer ça y est on peut couper le courant ça aussi c'est pour égayer les discours donc vous pouvez être fiers de ce que vous faites et ceux qui aujourd'hui écrivent pour des raisons idéologiques ou alors j'ose pas penser qu'ils ont des contacts n'est-ce pas et bien ils ont tort nous avons raison vous avez raison aujourd'hui de se lancer là-dedans nos spécialistes sont formels vous avez j'espère entendu les explications d'Eric Roquet et de madame A.M. nous sommes dans notre histoire vous êtes au service de la population et je vous remercie de voter en ce sens autre question on a une petite illustration sur le plan on a une petite projection oui qu'est-ce qu'on nous montre alors on a une projection projection allez depuis près de 100 ans le syndicat des eaux d'Île-de-France est un acteur majeur du service public de l'eau en France et en Europe toujours attentif aux attentes de ces usagers et engagés dans la relance de post-crise sanitaire le CDIF fait le choix du volontarisme et d'une vision à long terme avec un plan pluriannuel d'investissement sur 10 ans très ambitieux pour le service public il se traduit par des stratégies innovantes et une intensification du rythme des opérations avec une enveloppe globale de 2 milliards et demi d'euros dont 1 milliard 100 portés directement par le CDIF en tant que maître d'ouvrage ce plan place définitivement le CDIF au cœur des enjeux de cette décennie avec 5 grands objectifs pour bâtir un smart CDIF Amplifier son rôle d'acteur majeur de l'eau faisant partie des plus importantes autorités organisatrices d'Europe Optimiser sa gestion patrimoniale durable et innovante Continuer de placer l'usager au cœur du service Être acteur de la transition écologique et énergétique Renforcer la sécurisation du service en continu pour plus d'agilité Avec des installations de traitement d'eau les plus importantes et modernes de France situés sur trois des principaux cours d'eau de la région secourus mutuellement par des canalisations maillées le CDIF dispose des atouts nécessaires pour garantir un service qui concilie qualité sécurité des approvisionnements innovation et maîtrise des coûts au bénéfice des franciliens À partir de ces objectifs plus de 200 opérations d'investissement ont été planifiées concernant les ouvrages l'accent sera porté sur la gestion des risques et la continuité d'alimentation en eau avec des travaux d'amélioration de sécurisation ou de renouvellement patrimonial La mise en œuvre de l'osmose inverse basse pression sera l'opération la plus importante du plan En cours de déploiement sur l'unité d'Arvigny cette technique sera mise en place sur les trois usines principales à l'horizon 2030 Avec l'OIBP le CDIF souhaite produire une eau plus pure sans calcaire et sans chlore et toujours sans déchets plastiques pour une qualité de l'eau encore améliorée et que réclament les usagers Bien sûr l'eau du CDIF est déjà de très bonne qualité et respecte les normes Alors pourquoi aller plus loin ? Le CDIF veut faire un bond en avant et mieux que les normes actuelles pour la santé de chacun et pour anticiper les évolutions prévisibles de la réglementation Vers une eau pure cela veut dire avec le moins possible de micropolluants de perturbateurs endocriniens et de résidus médicamenteux Une eau adoucie cela veut dire avec peu de calcaire ce qui éliminera les désagréments et les pertes d'énergie liées aux dépôts de tartes dans les équipements électroménagers de chaque foyer Enfin une eau sans chlore cela veut dire une eau sans goût ou odeur de chlore ce qui n'est possible qu'avec une eau de qualité irréprochable Avec tout cela et une économie annuelle estimée pour chaque foyer à 100 euros par an le CDIF espère bien convaincre tous ses usagers de boire l'eau du robinet S'agissant du réseau et compte tenu des excellentes performances du service le CDIF développe une politique ambitieuse et innovante Déploiement massif des capteurs de surveillance Mise en oeuvre de techniques innovantes de diagnostic des canalisations Accentuation du renouvellement des organes de réseau et des branchements Modernisation du dispositif de télérelève Le renouvellement raisonnés des conduites concernera près de 654 km de réseau dans le cadre de la gestion patrimoniale mais également pour accompagner les grands projets franciliens Le CDIF renforce son engagement dans une démarche de développement durable avec un plan qui répond aux enjeux climatiques et de transition écologique et énergétique Piloter le service public de l'eau ne s'improvise pas Afin de développer le SI plusieurs évolutions sont prévues le développement d'un SI décisionnel la refonte des systèmes de pilotage des installations la généralisation du BIM pour les ouvrages le déploiement de la réalité augmentée pour les réseaux le développement de l'open data la refonte des outils de gestion liés aux usagers En cohérence avec les valeurs du CDIF ce plan pluriannuel d'investissement permettra de délivrer le meilleur service au meilleur prix au bénéfice de tous dans une approche visionnaire anticipant les défis sanitaires sociaux et environnementaux pour plus que jamais aller vers une eau pure je pense que tout est dit président donc la commission à l'unanimité moins une voix contre a trouvé ce plan pluriannuel on a doublé la dose on l'a fait sur 10 ans au lieu de 5 ans 2 milliards et demi quels sont les syndicats qui aujourd'hui peuvent afficher un investissement à cette hauteur là et pour reprendre l'expression de Philippe Seur qui fait partie de la commission des travaux garçon qui a beaucoup d'expérience il a dit mais ce plan d'investissement ce n'est que du bonheur et donc c'est ce bonheur que je demande à nos collègues de valider je pense qu'on peut passer au vote merci dans le monde d'hier soir il y a un article intéressant sur alerte sur les substances toxiques disséminées par les plastiques deux études relèvent la présence d'additifs dangereux pour la santé et l'environnement gueuler contre les plastiques c'est bien les supprimer ce que vous faites c'est un peu mieux nous passons au vote si vous en êtes d'accord avis contraire vous avez un pouvoir pour lever les deux mains je croyais que vous vous rendiez madame après tout ce qu'on vous a dit vous n'êtes toujours pas vous êtes enfin informé vous êtes informé par des gens compétents et honnêtes mais vous maintenez votre vote contre avec tous les idéologues très bien bravo madame félicitations c'est adopté moins une voix à moins deux pardon moins deux voix il faudra donner la deuxième voix pour le pensé verbal c'est bien on a des gens en face de nous qui travaillent qui réfléchissent qui sont au service au service de quoi grand dieu de leur service bon c'est adopté nous passons au point suivant c'est le point 7 c'est ça le programme d'investissement on en a parlé non c'est encore un autre c'est annuel on y va c'est pour faire plaisir à notre collègue très bien point 7 c'est madame M présentation s'il vous plaît donc simplement en complément vous avez eu sur le plan vous avez tous les documents en utilisant un flash code qui est en page 3 de cette brochure vous avez tous les éléments sur les fiches d'opération et leur planification donc qui vous permettra d'avoir dans le détail le contenu de ces investissements voilà c'était un petit complément donc le bilan alors donc je vais faire une présentation qui va porter sur l'état d'avancement en même temps que la présentation des chiffres du programme 2022 le premier slide qui est relatif à l'état d'avancement donc nous avons à la clôture comptable qui a eu lieu la semaine dernière fait le bilan de nos dépenses mandatées donc on est à 92,9 millions d'euros de dépenses par rapport à un budget prévisionnel qui était de 129,8 millions d'euros donc nous sommes à un taux de 72% de réalisation donc pour 2022 nous avons inscrit des budgets en légère baisse par rapport à 2021 donc slide suivant donc vous avez la répartition selon les différentes natures d'ouvrage donc on constate qu'il y a de forts investissements qui se poursuivent sur notamment le réseau où on atteint près de 50% de ce budget à la fois sur les conduites de transport et les renouvellements de réseaux du distribution on a 36% des dépenses qui vont être réalisées sur le patrimoine industriel et la filière haute performance avec le projet d'Arvigny pour lequel les autorisations sont en cours d'instruction et 12% sur les stations de pompage et réservoirs je mentionne aussi les travaux qui sont faits pour les tiers donc slide suivant donc le nombre important de travaux liés au grand pari des transports et aux travaux de tramway a un impact sur les opérations du CEDIF qui sont menées en maîtrise d'ouvrage public puisque là on est sur de la maîtrise d'ouvrage public donc on est sur près de 3 millions d'euros donc une partie de ces travaux nous sont remboursés par les tiers donc notamment les gares du Grand Paris ou des projets qui sont en partie réalisés pour des renforcements notamment la colline des Maturins à Bagneux donc on va renforcer notre réseau parce qu'il y a une ZAC qui se construit mais il y a des travaux dont la prise en charge est intégralement faite par le CEDIF quand ce sont des travaux faits dans l'intérêt de la voirie et notamment c'est le cas des tramways ou des tramways des bus en site propre des TZN pour les principales opérations de l'usine de Choisy-le-Roi on continue d'investir sur le programme sur les rénovations industrielles donc avec la rénovation des filtres à sable à Choisy-le-Roi la refonte de l'unité d'ozonation ainsi que de l'unité d'ozonation donc les travaux vont démarrer au premier semestre 2022 slide suivant donc là des photos des filtres donc on vide tous ces grands bacs qui font 110 mètres carrés on enlève le sable on pompe au travers du dispositif que vous voyez on remplace le génie civil des filtres par des nouveaux matériaux filtrants et on remplacera ensuite le sable par un nouveau sable donc c'est une opération très lourde qui se fait en maintenant la continuité d'exploitation donc c'est un phasage précis qu'il faut prendre en compte de la même façon sur Mairie-sur-Oise et Neuilly-sur-Marne nous avons le même type d'opération pour la filtration sable et l'unité décantation à Neuilly-sur-Marne l'installation d'un groupe de pompage supplémentaire au niveau de l'élévatoire pour sécuriser les pompages élévatoires sur les sites distants aussi un renouvellement soutenu des opérations sur les réservoirs du Mont-Valérien pour toute la partie qui assure en tout cas la réserve d'incendie pour le secteur de la défense sur Putot des renouvellements d'équipements sur la station de Ville-Tanneuse qui est une station importante parce que c'est le secours entre nos deux usines de la Marne et de l'Oise la refonte du site de Palaiso dont vous avez sur le slide suivant des photos du chantier qui ont été prises cet été donc on voit la station de pompage en construction et le démarrage des travaux du nouveau réservoir slide suivant donc on passe ensuite au réseau de transport où on continue sur du renouvellement patrimonial pour des conduites de transport notamment sur Saint-Mort au Livré-Gargand on remplace des conduites anciennes et fragiles donc des bétons armés avec des joints coulés au plomb ou encore une extension de réseau sur le bouclage Palaiso-Saclay qui nous permet de sécuriser tout le secteur notamment du plateau de Saclay des actes polytechniques et du Moulon qui sont en plein développement voilà un exemple de travaux que nous avons fait cet été en conduite diamètre 600 à l'emplacement de la ligne 18 du Grand Paris des transports donc à proximité de Saclay et la poursuite des efforts sur le réseau de distribution avec 44 kilomètres de renouvellement qui va se poursuivre sur les 3 prochaines années voilà et la sectorisation l'opération de sectorisation du réseau qui va nous permettre d'améliorer le suivi et la performance du réseau donc on va découper les 42 secteurs en un nombre de secteurs plus important et voilà voilà merci merci madame vous remarquez que ce sont deux ingénieurs femmes du syndicat qui présentent les grands travaux c'est pour faire plaisir à d'autres spectateurs je vous me permets de vous signaler que vous avez dans votre dossier la carte de lecture ça d'abord pour votre utilisation personnelle et sur la plaquette vous avez de quoi travailler avec votre smartphone n'est-ce pas c'est pas c'est pas le truc pour le le covid ils l'ont pas ça encore ça ils qu'est-ce qu'ils n'ont pas oh putain on est entouré de Jean Briand ça ils l'ont pas voilà alors on me dit ils l'ont ben oui alors moi je fais le clown c'est pour faire plaisir ça se mérite président oui non mais ça fait plaisir aux écolos qui ne sont pas capables de distribuer autant de documents pour étayer leur affirmation donc toc et toc le film qui a été diffusé vous l'avez à votre disposition pour le passer dans vos communes avec vos écoles avec les les clubs de troisième âge avec vos collègues du conseil parce que c'est quand même un document historique que vous aurez ainsi à présenter nous avons voté oui bien nous passons au projet 8 projet de programme de recherche cette fois c'est encore madame M qui est sollicité très rapidement donc là il s'agit des crédits inscrits en fonctionnement et non pas en investissement sont des dépenses non amortissables donc qui vont porter sur toutes les recherches que nous continuons à mener notamment sur la maîtrise des risques sanitaires la tratabilité les études générales hydrauliques les évolutions de périmètre la gestion patrimoniale et les partenariats notamment que nous faisons puisque nous avons aussi des actions de préservation des ressources en amont de nos prises d'eau et une grosse opération sur la nappe du calcaire de Champigny donc ces dépenses nous sont provisionnées pour 2 millions 9 pour le budget 2022 voilà merci avis de la commission travaux là la commission travaux a été unanime je parle sous votre contrôle ma chère collègue unanime avis contraire abstention adopté point numéro 9 c'est le programme international solidarité eau et c'est Richard Delagnola merci monsieur le président nous avons réuni la commission solidarité lundi dernier lundi 13 sur tous ces sujets pour constater que les opérations en cours de mise en oeuvre se déroulent conformément aux attentes c'est une commission qui a pu aussi proposer d'augmenter la part des ressources du CDIF à de 1 euro par mètre cube à 1 euro 15 pour maintenir la dotation de 2 millions 4 qui est celle constante que nous consacrons à la solidarité compte tenu vous savez du départ de certaines villes nous ne voulaient pas affaiblir les montants donnés pour la solidarité donc on retrouve les 2 millions 4 qui sont traditionnels nous avons un programme qui est riche et qui se continue en dépit des problèmes liés au confinement à la crise sanitaire et donc nous avons 150 000 euros pour l'amélioration du service d'eau potable de la tondaine au Burkina Faso ça c'est expert solidaire 50 000 pour la création de 2 services d'eau potable dans le sud-ouest de Madagascar où sévit depuis 2 ans une sécheresse considérable il y a des endroits qui sont aujourd'hui qui souffrent beaucoup en Madagascar c'est un vrai sujet nous avons 2 subventions GRET pour l'association des eaux de Luang-Babang où nous avons des opérations qui se déroulent au Laos 200 000 euros 35 000 euros pour leur soutien aux initiatives des communes pour l'hydraulique en Mauritanie pour l'association AMAP nous avons 50 000 euros pour la réhabilitation du système d'eau d'Egeda dans le sud-ouest de Madagascar 100 000 pour l'extension de celui de Timi en Guinée et 194 000 pour le malon de 5 km de conduite dans la ville de Saint-Marc en Haïti nous avons deux liens en lien avec la participation du CDIF au forum mondial de Dakar il y aura une petite délégation qui se rendra il s'agit surtout dans ce forum de faire le point avec nos ONG et de contrôler le travail des ONG donc nous irons à quelques-uns pas nombreux pour que nous ne serons pas à Dakar d'ailleurs nous serons à 80 km de Dakar et nous ferons ce point que nos associations qui seront toutes rassemblées là et on pourra ensemble bien entendu mesurer et évaluer le travail qui est fait nous avons 25 000 euros à l'association PSO pour l'organisation d'une journée d'échange technique et 25 000 euros au partenariat français pour l'eau pour l'organisation du pavillon espace France ensuite 4 subventions pour l'association SEV 200 000 euros pour la troisième phase du plan d'action cantonale de Kedem-Baché pour l'eau du Niger 150 000 euros pour l'amélioration des services publics essentiels de la ville de Vogan au Togo 150 000 euros pour la réhabilitation de deux systèmes d'eau potables au Mali et 68 000 euros pour la création de celui de Troubla au Mali le montant total de ces subventions s'élève à environ 1 million 400 000 euros 1 million 397 exactement donc nous sommes dans le droit fil de ce programme qui est le nôtre de manière constante dans ce soutien à ces pays qui ont besoin évidemment de créer des réseaux des systèmes d'eau potable aidés par le CDI je rappelle que nous sommes aujourd'hui à 5 millions 100 milles de personnes qui dans le monde ont reçu l'eau potable grâce aux actions initiées par le président Santini depuis maintenant 86 c'est je dirais une évaluation remarquable et comme le CDI vous le savez est un des services les plus importants en Europe c'est aussi un des services qui aide le plus dans le monde tous ceux qui ont besoin aujourd'hui d'eau potable dans les conditions que nous savons voilà monsieur le président la commission a donné un avis favorable à cette opération qui est celle de l'année prochaine merci à Richard qui supplé notre ami Christian Canvon merci aux membres de la commission je me permets de vous rappeler que nous ne passons pas par les gouvernements pour distribuer les subventions nous passons par des ONG reconnus fiables on a eu une très bonne réunion il y a quelques jours à la mutualité avec tous ces organismes et les représentants présents ce que nous donnons c'est quand même pas mal et on aide actuellement autant de pays sous-développés que nous avons de clients abonnés chez nous c'est pas mal c'est pas la Corrèze ou le Zambès qu'est-ce qu'il y a encore tout dit deux choses la loi Oudin Santini c'était 1% du budget là on est à 0,7% une précision et je voudrais saluer la seule femme vice-présidente présente ici Anne Pelletier le Barbier donc je ne félicite pas les deux autres qui ont été comme monsieur Anotin nommés il n'y a pas longtemps on ne les a jamais vus pratiquement pourquoi je la cite Anne Pelletier le Barbier c'est qu'elle a exprimé dans cette commission le fait sur Madagascar qui est vraiment en situation très difficile d'apporter une nette d'urgence j'ai compris les arguments qui ont été utilisés en disant on joue sur la durabilité des projets mais comme elle l'a exprimé avec sincérité et je partage est-ce qu'on pourrait quand même faire quelque chose de particulier pour cette situation de sécheresse absolue dans le sud de Madagascar alors ce que nous avons prévu Président c'est d'augmenter le nombre de conteneurs d'eau qui permettront de manière régulière aux camions d'apporter de l'eau potable dans ces conteneurs le temps d'eux d'avoir des opérations plus durables c'est ce qui a été évoqué pendant la commission ce sont des engagements qui sont finalement pas si importants que ça que l'on peut faire dans le cadre de cette proposition voilà vous avez obtenu le gain de cause merci Président Richard nous passons oui c'est un point Président pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté donc le programme d'investissement annuel présenté par Mme AIM tout à l'heure est bien adopté pour l'année 2022 voilà c'est sur le plan formel il m'appartenait de vous le préciser on l'a voté c'est adopté et là il faut voter pour ce budget c'est à dire état d'avancement des opérations augmentation de l'enveloppe budgétaire consacrée et programme principal est-ce que vous êtes d'accord donc pour l'ensemble de ce budget contre abstention adopté unanimité point numéro 10 le budget primitif de l'exercice avec M. Requis merci M. le Président donc présentation du budget dans le prolongement du débat d'orientation budgétaire que vous avez tenu en octobre donc un rappel effectivement sur un des points de contexte c'est la sortie donc pour l'année prochaine sortie pleine des EPT 6 enfin 8 et 12 donc à cet ensemble Grand-Orly-Saint-Bièvre en tout cas sortie aux herbes au sens de la gestion assurée par le CDIF donc ça nous a amené à prendre des hypothèses sur une diminution des produits de vente d'eau mais compensée en partie par des contributions des EPT au CDIF jusqu'en 2023 pour l'action que l'on mène sur la gestion patrimoniale des ouvrages un ajustement de diverses écritures comme effectivement on va leur transférer des équipements et du patrimoine mais on va arrêter d'amortir ce patrimoine qui va leur être transféré ce sera à eux de financer les amortissements correspondants et puis on aura à mettre en musique une fois que les chiffres seront arrêtés le reboursement par ces EPT de cote-part des dettes contractées par le CDIF jusqu'en 2020 au prorata de la valeur des actifs transférés ces discussions étaient en cours de finalisation actuellement on aura des ajustements à vous proposer probablement au budget supplémentaire ou en décision modificative en cours d'exercice en fonction des chiffres définitifs qui seront mis en oeuvre je vais passer rapidement sur les deux tableaux de synthèse pour aller plus directement sur la section de fonctionnement en suivant le fil du rapport donc sur les ventes d'eau nous partons sur une hypothèse pour l'année prochaine on peut éclairer le slide ce sera un peu plus clair là ça fait un peu être un fantôme la régie alors je vous le ah pardon c'est sur votre rétro éclairage il y a un écran les écrans de retour ne fonctionnent plus et oui un écran de retour pardon je veux bien me retourner mais enfin je peux comme disait Pasqua vous me donnez un balai je balai l'usine allez continuez je vais compter sur votre mémoire parce que c'est des choses que vous avez bien en tête sur les ventes d'eau donc on est sur une hypothèse de 250 millions de mètres cubes par an à l'échelle du contrat DSP donc ce qui est matérialisé ici c'est que vous voyez que nous on en représente 85% les deux EPT en représentent 15% donc ça va être déterminant pour le calcul de nos ventes d'eau un graphique que vous connaissez bien aussi sur une à 25 ans en fait notre prix de l'eau actuel est inférieur à celui que nous pratiquions en 96 donc on a actuellement une part au potable qui est inférieure au prix de 25 ans plus tôt à contrario vous avez la courbe la plus haute qui représente la progression de l'assainissement en moyenne sur le CDIF donc qui est de plus 3,4% par an comme le soulignait monsieur Toulis tout à l'heure donc on est sur une progression forte et c'est ce qui fait qu'à l'échelle de la facture donc quand on recompose le prix et la composition en 2009 encore le prix de l'eau représentait 44% de la facture d'eau l'assainissement 33% les rôles respectifs se sont inversés ça fait quelques années déjà que c'est l'assainissement qui est le premier poste de la facture d'eau on monte progressivement vers les 50% de la facture cette année mais en moyenne on a dépassé les 2 euros par mètre cube pour l'assainissement sur le territoire du CDIF donc si je viens aux recettes issues des ventes d'eau donc on serait sur une hypothèse de 89 millions d'euros de recettes enfin 90 millions presque d'euros de recettes pour l'année prochaine composée de 88 millions d'euros de ventes d'eau aux abonnés des ventes d'eau en gros pour 1,9 millions de mètres cubes à la communauté d'agglose Sergi-Pontoise et à Cénéo donc ex-syndicat des eaux de la presqu'île de Gennevilliers ces montants sont toujours calculés sur 3 paramètres le volume d'eau on vient d'en parler ce qu'on appelle le rendement de la grille tarifaire c'est à dire la composition des différents tarifs qui fait que quand on applique 42 centimes au tarif général du fait des quelques ajustements sur les tarifs voirie public les tarifs multi habitat tarifs grands consommateurs on récupère 97% en moyenne de ces 42 centimes un point important c'est qu'il vous est proposé de construire ce budget sur un prix inchangé pour la part Cédif donc on reste à 42 centimes pour l'année prochaine pas de revalorisation de la part Cédif et je passe sur le rattachement des produits qui est conforme aux instructions fiscales en d'autres recettes cession de terrain donc là des opérations notamment qui ont glissé d'un exercice enfin qui glissent d'un exercice à un autre solde du délégataire donc nous toucherions à l'année prochaine un peu moins de 20 millions d'euros donc 19 millions 4 notamment du fait qu'on bascule désormais dans le suivi du contrat dans un mode de fonctionnement à trois autorités organisatrices nous Est Ensemble et Grand Orly-Saint-Bièvre donc chacun percevra sa part sur le solde du délégataire et versera sa part sur la rémunération due au délégataire des contributions et remorsements des EPT donc qui sont estimés à date de nos propositions à 11 millions 7 pour Est Ensemble et Grand Orly-Saint-Bièvre avec un cumul entre des sommes dues au titre de cette année et des sommes à devoir au titre de 2022 et quelques autres recettes diverses en dépenses donc on est sur les dépenses courantes sur un peu moins de 23 millions d'euros sur les premiers et troisièmes postes donc administration générale et études techniques notamment on a un poste qui est soutenu depuis deux ans du fait des études que l'on mène notamment pour le portage de la mission 2023 on est sur une période particulière effectivement dans la vie du CDIF où périodiquement on a ce portage à assurer des études et de la préparation de la mise en oeuvre du choix du mode de gestion que vous avez fait maintenant en s'infogérance on est sur 2 millions d'euros la garantie de recettes un peu moindre que l'an dernier donc c'est la somme que l'on verse au délégataire qui nous garantit la perception de 100% des produits facturés donc c'est très à notre avantage dans le contrat actuel puisque nous payons 0,30% des montants facturés en garantie de recettes donc en assurance alors que le constat aujourd'hui des impayés est à peu près de 1% relation publique 1,5 million d'euros et j'ai volontairement passé la masse salariale donc qui évolue notamment du fait des évolutions récentes portées sur les effectifs que vous avez décidés notamment au comité de juin dernier quelques perspectives de renfort qui sont affichées aussi pour le partage du plan la durée effective du travail donc à partir du 1er janvier prochain tous les agents du CDIF seront sur un cycle horaire hebdomadaire unique de 39 heures c'est votre délibération du 14 octobre qui entre en application et sur la composition de la rémunération des agents on est sur des choses extrêmement classiques pour la fonction publique territoriale les hypothèses d'évolution de la masse salariale des hypothèses relativement classiques aussi montée en charge des moyens humains sur le 16ème plan pas de revalorisation du point d'indice on peut attendre peut-être une annonce gouvernementale au premier trimestre l'année prochaine en tout cas on n'a pas pris d'hypothèse à date peut-être disons c'est quelque chose qui pourrait s'imaginer prise en compte du GVT vous avez des infos requis non disons que je commence à avoir une certaine expérience expérience d'une présidentielle enfin uniquement en tant qu'électeur président bien sur les autres dépenses de fonctionnement donc le programme Solidarité O donc on est calé sur ce que vous venez de voter c'est à dire la dotation qui passe de 1 centime à 1,15 centime pour maintenir le budget de 2,4 millions par an sur le programme Solidarité O la dette j'y reviendrai et comme je l'indiquais rémunération du délégataire on tient parole on tient parole on a atteint les 1% oui enfin on est sur merci monsieur Toulis non c'est nous qui avons voté ce texte voilà donc sur la rémunération du délégataire prévision à 17 millions et demi mais notamment du fait qu'on va ne plus verser que 85% du total et non plus 100% puisque les EPT verseront chacun à peu près 7,5% de la rémunération tendu donc l'équilibre de la section de fonctionnement ça fait le lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure toujours cet équilibre très serré entre nos recettes nos ventes d'eau notre capacité à couvrir nos charges donc qui nous permet de générer une épargne brute très très importante notamment comparativement à ce que vous pouvez avoir sur vos budgets communaux ou en EPT parce que le CDIF est une structure d'investissement et cette somme nous permet de couvrir la dotation notre dotation aux amortissements vous voyez que cet équilibre reste tendu et c'est un des points clés on va dire c'est un peu notre verrou budgétaire sur lequel on a un oeil rivé en permanence pour l'avenir en section d'investissement donc je vais revenir un peu en détail sur ces éléments acquisition de terrain elles sont non significatives dépenses d'équipement Véronique Heim vient de le présenter c'est la prise en compte des éléments qui ont été détaillés Véronique Heim c'est Madame M Véronique Heim oui je suis surpris de cette familiarité je ne me ferai pas déstabiliser si quand même donc OBP c'est la reprise des éléments que vous venez de voter pour le PIA en termes de financement de cet investissement quelques subventions de l'agence de l'eau des avances estimées pour l'année prochaine à 0,4 millions d'euros donc ça c'est tributaire des versements qu'on anticipe de la part de l'agence c'est relativement faible donc des emprunts mancaires effectivement pour équilibrer le budget de l'ordre de 57 millions d'euros à ce stade puisque pour l'instant nous n'avons pas encore clôturé l'exercice 2021 puisque nous sommes encore dedans donc la réintroduction du résultat de 2021 se fera en juin lorsqu'on vous présentera le compte administratif et le budget supplémentaire donc ça viendra mécaniquement réduire ce besoin de recours à l'emprunt sur la dette justement un aperçu de notre tableau de bord de la dette donc un encours projeté à la fin d'année de 161 millions d'euros toutes choses égales par ailleurs si on prend en compte les prévisions d'inscription au budget primitif 2022 nous finirions à un peu moins de 200 millions d'euros fin 2022 vous voyez que nous sommes sur des taux moyens notamment bancaires qui restent très très mesurés on est à 1,29 1,26 en projection sur les taux variables on est à 0,14 0,16 euros aujourd'hui une capacité de désendettement qui est de l'ordre de 2 ans donc on a une santé financière qui est excellente la totalité du portefeuille est classée 1A au sens de la charte Gisler vous voyez ici la composition du portefeuille comme le précisait le président vous voyez que notre portefeuille à droite est relativement diversifié et une part qui va augmenter encore l'année prochaine c'est la part qui est en jaune pour la CEB donc la Banque de Développement du Conseil de l'Europe auprès de qui on a un contrat cadre pour un tirage jusqu'à 100 millions d'euros en fonction des projets présentés qui sont éligibles notamment le renouvellement du réseau avec des conditions très favorables puisqu'en fait la Banque du Développement du Conseil de l'Europe prête 100 marges bancaires c'est comme ça qu'on arrive à ce fameux emprunt notamment l'année dernière à 0,07% c'est-à-dire l'application du taux des marchés mais 100 marges bancaires contrairement aux banques classiques voilà monsieur le président pour cette présentation du budget primitif merci à monsieur Roqui je vérifie il faut l'avis maintenant de la commission de contrôle financier Grégoire de la Syrie a dû partir c'est Luc qui le remplace l'avis était pardon président l'avis était unanimement favorable merci vos questions oui oui monsieur le président j'aurais une question annoncez-vous s'il vous plaît à chaque fois oui excusez-moi Tonino Panetta donc j'aurais une question puis une information vous avez fait allusion à des présidents à une présidentielle à une présidentielle future mais il y a eu des élections importantes dimanche dernier concernant la ville de Savigny qui a changé de majorité la ville de Savigny faisait partie des 9 villes qui voulaient quitter le Cédif j'ose espérer que le nouveau maire va sans doute revenir sur cette décision donc quelles seront les conséquences avec nos discussions et les accords pris on passe d'être pris avec Gantorlis Sainte-Bièvre autre question monsieur Toulis restez à côté madame sans vous compromettre voilà oui je rejoins Tony parce que Alexis Théyef est partie de notre enfin de mon canton et effectivement il avait pris cette orientation s'il avait été élu il était élu donc probablement il va se passer des choses non je voulais intervenir sur attendez là dessus c'est le groupe de ville non mais leur position c'est quoi parce qu'aujourd'hui c'est la révolution cubaine tous les matins et après on revient en fait monsieur le président Savigny ayant changé de majorité comme vient de l'indiquer monsieur Toulis le nouveau maire ayant fait pris fait et cause pour le CDIF lors de sa campagne il me semble qu'effectivement il va plutôt nous rejoindre et ne plus inscrire sa ville dans une sortie du CDIF donc par rapport aux accords et aux prix annoncés ça serait positif pour nous ça va sans doute changer quelques éléments je pense c'est demain le conseil municipal qui va le nommer officiellement maire c'est Richard qui a donné la parole oui monsieur le président vous savez nous sommes en discussion nous sommes en discussion pour finaliser les accords avec les deux territoires qui souhaitent quitter le CDIF notamment Grand-Orly Sainte-Dièvre qui est en cause là si effectivement le maire élu confirme sa décision de ne pas participer aux neuf communes qui souhaitent compter une régie ça va affaiblir évidemment cet ensemble de neuf communes qui vont se trouver à huit leurs revendications sont évidemment différentes et sans doute à la baisse et notre accord sera sans doute plus facile à trouver avec eux nous sommes sur la fin des discussions il reste quelques mètres à parcourir je crois qu'on y parviendra il y aura des propositions qui seront faites pour finaliser un accord avec Grand-Orly Sainte-Dièvre je suis assez confiant puisqu'avec Gilles Poux nous travaillons et Raymond Loiseleur le directeur général avec des représentants de Grand-Orly ils ont évidemment comme toujours quelques revendications qui sont difficiles à satisfaire in fine mais je crois qu'on parviendra à un accord et en tous les cas on sera sous l'autorité du préfet de région s'il le fallait je remercie Richard et Gilles qui représentent deux familles politiques de nous représenter à ces négociations et du ton respectueux que nous avons promis de tenir à l'égard de ces communes il faut reconnaître qu'on passe maintenant à la phrase comptable et que certains découvrent des choses ben oui c'est pas tout à fait ce qu'ils pensaient et je remercie nos représentants d'être courtois mais fermes je vois pas bien ce qu'ils gagnent maintenant enfin ils verront bien mais le grand orlis c'est une bièvre si on compte Savigny qui se retire ça fera plus que 8 villes sur 25 sur l'EPCI ma question est sur la convention d'achat d'eau justement de ces deux EPCI est ensemble etc si je me souviens bien mais c'est à vérifier est-ce qu'ils ont passé des conventions d'achat d'eau avec le CDIF alors qu'ils sont pas favorables au CDIF concernant la qualité de l'eau et éventuellement le prix qui va évoluer d'après eux donc comment on peut quitter le CDIF et passer une convention d'achat d'eau pour 6 à 12 ans pour acheter de l'eau au CDIF plus cher que les adhérents qui sont au CDIF c'est Raymond De Vos on est dans la pause tout lisse c'est les perspectives avec Paris dont la situation financière est remarquable mais Paris n'a pas la capacité complète de fournir ah si si mais ils vont passer une partie c'est ça c'est vous qui faites la synthèse voilà donc aujourd'hui nous discutons sur les volumes et sur le prix rien n'est contractualisé mais nous discutons en effet les volumes sont un peu près arrêtés pour Est Ensemble et GOSB et le prix on n'est pas loin d'un accord entre les uns et les autres voilà et c'est ce que vous dites ils ont besoin de l'eau du CDIF en partie pour Est Ensemble en tout cas et GOSB ils ont besoin d'une quantité beaucoup plus importante que Est Ensemble et pour 12 ans oui 12 ans pas non non mais quand vous regardez de près excusez moi on dit mais qu'est-ce que c'est que cette connerie c'est tout bon enfin ça fait plaisir à des idéologues nous on en a une ici on voit bien que c'est un c'est incontrôlable qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse les durées sont varies entre les vous verrez l'accord passé vous direz mais ils sont en régie ils continuent à acheter de l'eau au CDIF pour 30 ans enfin non ça fait plaisir ça fait plaisir ça reste les chaumières autre question nous pouvons passer au vote alors pour le budget qui vote contre abstention adopté unanimité merci à vous toutes et à vous tous contrat délégation de service public le compte d'exploitation cette fois on les fusionne pas cette fois si c'est la réforme pourtant non je crois que moi j'ai passé un accord à la commune on fusionne maintenant pour éviter cette acrobatie du compte d'exploitation qui peut n'être pas pareil je sais pas ce qu'en pense monsieur Baguet non il a dû signer lui aussi c'est monsieur Roquet qui reprend la parole après avis de la commission de contrôle financier là encore monsieur de la série sera remplacé par Luc Strayano monsieur Roquet donc monsieur le président il s'agit effectivement des comptes prévisionnels du délégataire il est midi un quart j'ai compris le message j'ai rien dit donc les comptes prévisionnels du délégataire je vous rappelle que les comptes sont structurés en 5 volets il y a un compte qui reflète toute l'activité d'exploitation du service c'est l'activité principale du délégataire c'est la mission première qu'on lui confie dans le cadre du contrat de DSP il y a 2 comptes qui sont plutôt des comptes analytiques comptes 2 et 3 qui permettent de suivre le niveau des travaux neufs et suivi des dépenses de renouvellement donc là ce sont des retraitements analytiques pour suivre au sein du compte C1 ce qui est dépensé au titre des travaux neufs et des dépenses de renouvellement donc dans un esprit de synthèse je ne les présenterai pas en détail puisqu'ils sont englobés dans le C1 le C4 c'est les prestations accessoires donc ça c'est ce qui relève de l'activité concurrentielle puisque dans le compte C1 c'est ce qui relève du droit d'exclusivité qu'on accorde à un délégataire au titre de la concession en place le C4 c'est par exemple lorsque un usager veut établir un coffret de borne de façade il peut demander au délégataire de l'établir en payant le devis qui lui est présenté mais il peut aussi le faire établir par n'importe quel entrepreneur qui l'aura choisi librement et le C5 donc une particularité imposée par le CDI c'est un compte d'observation qui nous permet de suivre des projets particuliers dont le programme au solidaire en faveur des plus démunis sur notre territoire et qui ne génère pas de rémunération pour le délégataire donc sur les ventes d'eau on est conforme on est en ligne on part aussi sur une hypothèse le délégataire part aussi sur une hypothèse de 250 millions de mètres cubes vous avez un petit résumé des évolutions successives du prix de l'eau donc avec la baisse de 10 centimes en 2017 la baisse de 10 centimes en 2020 pour 2022 on est sur une prévision d'évolution de 1,2% on a une formule de révision qui nous permet de contenir ces évolutions et de la lisser dans le temps qui est assez je suis d'accord Absconz et Techno mais qui permet qu'il y a ce bénéfice là vous avez tous en tête effectivement actuellement les évolutions du coût de l'énergie d'un certain nombre d'éléments donc notre formule de révision nous permet de lisser ces évolutions et nous protège en partie de ces évolutions qu'on connaît actuellement donc voilà dans la projection du prix là vous avez la partie prix de l'eau uniquement avec en bas en socle la part Cédif donc qui a été très longtemps de 45 centimes qui est maintenant de 42 centimes depuis l'année 2020 qu'on propose comme on l'a évoqué au budget de maintenir à 42 centimes et la part du délégataire donc qui représente 90 centimes sur le total à mentionner nous sommes aujourd'hui toujours en dessous du prix qui était applicable pour le délégataire en début du contrat il y a maintenant plus de 10 ans sur les trois comptes donc de façon très résumée par rapport à ce qui vous est présenté dans votre rapport donc premier compte d'exploitation donc 416 millions d'euros de recettes on voit effectivement et c'est normal dans le contrat la recette principale du délégataire c'est les ventes d'eau aux abonnés en orange en haut vous avez ce qui est prélevé pour le compte de l'agence de l'eau de voie navigable de France de l'EPTB Seine-Grand-Lac ce sont des affaires qui suivent dans le déroulé du comité qui vont être vous présentées juste après sur la perception des redevances pour le compte de ces trois établissements et qu'on en reverse ensuite quelques recettes accessoires sur les travaux réalisés les prestations de services et puis des reprises sur provision en termes de dépenses vous retrouvez en haut à gauche les redevances qu'on reverse à l'agence de l'eau voie navigable de France et Seine-Grand-Lac j'ai inclus dedans les impôts de toute nature les charges de personnel qui représentent un poste significatif notamment parce que le contrat impose aux délégataires d'assurer en direct lui-même un certain nombre de tâches dans le cadre du contrat qu'on lui a confié et non pas de les faire faire par des entreprises sous-traitantes la charge de renouvellement qui représente à peu près 33,5 millions d'euros et puis les autres éléments constitutifs donc entre sous-traitance achat et autres services extérieurs sur le compte de prestations accessoires ce que l'on vérifie chaque année déjà d'une c'est que ce sont bien des activités accessoires donc vous le voyez ici des recettes estimées à 8 millions d'euros à rapporter au chiffre d'affaires global de 400 millions donc on est bien dans cette logique de prestations accessoires et on doit vérifier aussi qu'on respecte puisqu'on est dans le domaine concurrentiel qu'au prétexte du contrat de concession les tarifs pratiqués ne sont pas anti-concurrentiels et notamment ça se vérifie en vérifiant que les prestations qui sont facturées quand on les rapporte aux charges engagées pour les réaliser permettent bien de générer un résultat pour qu'on soit dans des conditions normales de concurrence donc c'est ce qu'on vérifie ici et selon le CGCT ce résultat sur les activités d'accessoires doit bénéficier prioritairement à l'exploitant et accessoirement à la collectivité d'où le cadre de répartition de contractuels 80-20 80 pour le délégataire 20% pour nous Compte d'observation 5 millions de recettes y sont allouées des dépenses estimées à 3,5 millions on trouve dans ce compte le programme Eau solidaire donc 2,3 millions prévus actuellement pour l'année prochaine donc ça c'est le programme d'appui auprès de nos usagers les plus démunis et de sensibilisation l'autre poste important c'est la loi de programmation militaire qui était un sujet qui n'était bien évidemment pas sur la table au début du contrat et qu'on suit en termes de niveau de dépense dans le compte d'observation et qui se tasse dans le temps et puis l'amortissement des coûts de tuilage donc coûts de démarrage du contrat qui ont été lissés sur la durée du contrat donc cette prévision de compte d'observation est parfaitement en ligne avec les prévisions on va dire standards du délégataire sur ce compte sur la rémunération du délégataire donc une stabilité sur 3 années quand on compare le dernier exercice clos 2020 contrôlé celui qui est en cours 2021 et le prévisionnel 2022 donc avec une rémunération fixe qui évolue peu puisqu'elle est assise sur 2% des produits de vente d'eau aux abonnés et ensuite sur la part variable c'est ce qui nous amène effectivement à la constitution d'une rémunération qui aujourd'hui est d'un peu plus de 20 millions d'euros voilà monsieur le président pour cette présentation je rappelle que ça c'est un acte volontaire de la part du CDIF il n'y a absolument rien qui nous impose cette présentation dans le cadre du CGCT mais c'est dans une logique de cohérence et de transparence quand vous faites cette présentation puisque comme ça au même comité vous avez d'une part la présentation du budget primitif qui est une des parts du prix de l'eau et d'autre part la partie compte d'exploitation du délégataire qui est l'autre partie constitutive de la part au potable du prix merci il n'y a pas de vote sur ce point donc avis de la commission de contrôle c'est monsieur Luc et bien la commission de contrôle a trouvé là aussi de manière unanime que cela méritait d'être présenté au comité et comme ça vient d'être dit de présenter les actions consolidées donne une vision tout à fait globale de l'action du syndicat des eaux d'Île-de-France pas de vote prise d'acte merci nous passons au point 12 l'approbation du procès verbal de mise à disposition des biens au profit du CDIF c'est madame Collinet encore une femme encore une femme oui en effet alors il s'agit de deux affaires je vais vous présenter successivement deux affaires qui concernent la commune de Seine-Port la commune de Seine-Port qui a adhéré au CDIF donc en 2019 adhésion actée par arrêté le 27 décembre et cette adhésion donne lieu c'est une régularisation en fait ça donne lieu à un PV de transfert PV de transfert qui concerne donc la mise à disposition de biens alors ces biens sont relativement limités c'est une petite commune à peu près 2000 habitants donc ces biens c'est une usine appui un réservoir un réseau de distribution qui fait 24 km de qualisation pour une valeur nette comptable de 700 000 euros donc par rapport aux sommes que vous avez l'habitude de voir effectivement c'est assez réduit et puis évidemment le transfert également de tous les droits et obligations dont le contrat dont je vais vous parler juste après puisqu'on va vous proposer un premier avenant à ce contrat et puis c'est fini pour cette affaire je vais passer après à la suivante embrayée sur l'autre je vous laisse faire le vote si vous voulez il faut voter individuellement vous êtes sûr bon si vous le dites madame on vous suit avis contraire pardon les questions avis contraire abstention adopté point suivant là c'était Molin Val-de-Seine on revient oui c'est ou Seine-Port c'est Seine-Port d'abord vous avez inversé c'est Seine-Port qui a adhéré mais depuis l'adhésion de Seine-Port la communauté d'agglomération a pris la compétence donc c'est pour ça que vous voyez les deux qui apparaissent aux différents documents c'est normal donc ce contrat avait une durée initiale de 15 ans et s'achève normalement le 31 décembre 2021 donc ce qu'on vous propose c'est de prolonger de deux ans ce contrat pour pouvoir inclure après c'est ce qui était prévu depuis le début Seine-Port dans le périmètre de la concession qui est en cours de discussion donc les conditions juridiques pas de difficulté pour prolonger de deux ans en effet comme vous le savez jusqu'en 2016 on avait une possibilité de prolonger les durées de DSP d'un an pour des motifs d'intérêt général depuis 2016 on rentre dans le principe du régime général des avenants donc à partir du moment où les modifications ne sont pas substantielles c'est possible donc ici ce n'est pas substantiel puisque c'est deux ans sur les 15 ans du contrat initial donc 17 ans au total et les montants sont relativement réduits aussi on va parler de 200 000 euros pour la prolongation sur un montant initial de délégation d'un million 5 évidemment la condition c'est que cet avenant ne modifie pas l'équilibre économique et surtout qu'il ne le fasse pas en faveur du concessionnaire ce qui justifie cet avenant qu'on va vous passer dont le principal objet c'est d'imposer au délégataire qui est Suez en l'occurrence j'avais oublié de vous préciser un certain nombre de prestations supplémentaires alors quelques travaux supplémentaires notamment l'inspection décennale du forage la sécurisation du réservoir le renforcement d'une canalisation et puis bien évidemment un reporting renforcé pour qu'on puisse plus facilement aussi contrôler ce qu'il en est au niveau du contrat on en a profité pour préciser quelques modalités de fin du contrat notamment valoriser le parc compteur valider les travaux sur la validation des travaux avant la fin du contrat et puis mettre à jour un certain nombre de clauses puisqu'on y retouchait donc on a intégré voilà donc c'est sur cet avenant qu'on vous propose de vous prononcer merci des questions oui monsieur Toulis décidément Toulis on va l'inscrire comme permanent alors qu'on s'est battu pendant des années avec monsieur Toulis vous avez la parole ma question c'est la communauté de l'agglomération Melun comment s'appelle Melun Val-de-Seine est-ce que ça veut dire que la communauté d'agglomération qui a pris la compétence d'autres collectivités pourraient rejoindre le CDIF de cette communauté d'agglomération peut-être qu'on le sait pas peut-être que c'est une volonté est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus je n'ai pas à ce jour je n'ai pas reçu de souhait de Seine-Port d'attirer au CDIF voilà enfin je ne sais pas quel était enfin qui est-ce qui est-ce du bureau qui surveille c'est Richard non ? oui on le sait bien qu'est-ce que ça veut dire c'est juste un cas isolé ou c'est ça peut être autre chose parce que la compétence maintenant c'est la communauté d'agglomération elle a validé la position de Seine-Port et peut-être que d'autres collectivités vont peut-être réfléchir du fait que le prix de l'eau de la génération est beaucoup plus cher que le prix de le CDIF et la qualité moins enfin ils nous le disent en tout cas vous n'avez rien de nouveau non ? non mais je pense qu'il faut laisser le cheminement se faire est-ce qu'on est est-ce qu'on est vraiment demandeur dire si ils viendront d'eux-mêmes je veux dire il suffit qu'il y ait quelques membres de conseils municipaux un peu avertis qui s'étonnent du prix de l'eau payée par rapport à ce qu'ils peuvent voir sur le site très bien fait internet du syndicat des eaux d'Îles de France et au bout d'un moment on va dire n'ayons pas l'air de faire la quête ça viendra pour information grâce à mon ami Gilles on a vérifié le maire de Savigny cher président Panetta battu était écolo et Savigny-sur-Orge est la quatrième ville de l'Essonne qui vient de changer c'est quand même bizarre oui non mais c'est important voilà on a quelque chose à voter là oui ça figure donc sur la mise à disposition de ces installations avis qui est contre avis pour tout le monde est abstention adopté point 12 point 13 maintenant c'est l'approbation de l'avenant au contrat d'affermage sur le territoire de la commune de Seine-Port expliquez-nous s'il vous plaît madame Collinet c'est le dossier sur lequel nous n'avons voté on n'a pas évoqué non 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 j'ai fait voter le point 12 s'il vous plaît je suis maintenant au point 13 ça a été présenté on va dire donc tout à l'heure je viens de vous le présenter bon alors je n'ai pas demandé l'avis de la CDSP et l'avis de la commission Delagnola donc monsieur Strayanou à la parole et monsieur Delagnola aussi pour ce point donc sur la CDSP sur ce cet aspect des choses à donner un avis favorable unanime et à constater combien les services d'un syndicat organisé comme le nôtre étaient sans commune mesure avec ce dont pouvaient disposer les communes prises isolément monsieur Richard pardon monsieur Richard Delamussia voilà oui il était ah non pardon c'est monsieur Delamussia excusez-moi oui c'est pas Richard non c'est pas Richard c'est Richard Delamussia c'est Delamussia oui donc la commission a émis un avis favorable à l'unanimité donc nous pouvons passer au vote voilà avis contraire abstention adopté là il y avait un vote nous passons au point 14 représentation du CELIF très important dans les organismes et c'est monsieur Loisler qui rapporte voilà donc je reviens pas sur les les nombreuses associations qui sont visées dans la délibération il est traditionnel que ces associations sont font un travail nos élus et nos agents y participent la délibération prévoit tout simplement la prise en charge des droits d'inscription éventuellement les frais de déplacement évidemment tout ça sur présentation de justificatif voilà monsieur le président il est demandé au comité d'approuver ce point votre avis les délégués peuvent participer aussi voilà bon donc il faut s'inscrire avis contraire abstention adopté point 15 la contre-valeur de la redvance encore un vieil épouvantail c'est monsieur Roquet monsieur le président donc effectivement le sujet annuel qui revient donc en trois volets donc contre-valeur de la taxe voie navigable de France donc nous devons une somme à voie navigable donc qui est à petite qui sera versée par le délégataire donc vous avez le calcul qui est à l'écran en bas de tableau c'est une taxe c'est une taxe 3 millions estimé à 3 millions un peu plus de 3 millions 4 et donc il nous revient en fait pour la répercuter sur la facture des usagers de faire le calcul en fonction des volumes qu'on estime vendre de répartir ce montant pour le transformer en taux applicable au mètre cube donc le calcul nous amène à une contre-valeur de 1 centime virgule 3 virgule 32 exactement pour l'année 2022 qu'on vous propose au vote qui est très proche du taux appliqué en 2021 qui était de 1 centime 26 voilà monsieur le président pour ce premier calcul c'était notre ami Jacques Maéas le maire de Neuilly-sur-Marne socialiste qui disait ils font rien est-ce qu'on peut nous fournir une liste de ce qu'ils ont fait pour entretenir les berges et tout on attend encore la réponse une fois on a fait venir je crois un responsable pour s'expliquer parce que quand même c'est vraiment c'est la gabelle quoi on tape le machin et on fait rien on demande qu'au moins ils entretiennent un peu les berges que pour 3 millions merde c'est quand même c'est nous qui payons c'est en fait nous c'est nos administrés nos clients sur la facture d'eau ils savent pas qu'ils payent le nettoyage des berges qu'ils n'aient pas fait bien merci M. Toulis je ne vous dirai rien à vous voilà nous passons au vote donc avec les réserves habituelles si vous voulez on demandera encore qu'est-ce que vous faites pour ces 3 millions on leur demande annuellement président il y a des années où on a des années où on n'a pas sur le compte rendu mais c'est demandé chaque année bon on demande avis contraire abstention adopté point 16 la contre-valeur pour le compte de l'agence de l'eau c'est un peu plus équilibré donc là même logique même logique de calcul donc on fait une estimation de la redevance que l'on doit à l'agence donc estimé à peu près 13 millions 4 pour l'année prochaine on tient compte des trop perçus moins perçus sur l'année précédente et donc ça nous permet de calculer ce que l'on devrait mettre en recouvrement en 2022 donc 13 millions 5 on le rapporte au volume prévu facturé donc qui ça vous aura pas échappé comporte les ventes d'eau aux abonnés plus les ventes d'eau en gros on fait ce calcul à l'échelle du contrat de DSP parce que c'est le délégataire qui est à la manœuvre pour assurer ce recouvrement c'est pour ça qu'on est bien sur 250 millions de mètres cubes plus 11 millions de mètres cubes donc on divise le montant à répartir par le volume et ça nous amène à un taux de contre-valeur de 5,2 centimes cette année l'été de 5,1 centimes l'année précédente donc c'est relativement stable également pour ce calcul voilà monsieur le président je n'ai pas demandé tout à l'heure l'avis de la commission de contrôle financier de monsieur Delastéri représenté par Luc et je le demande maintenant pour l'autre avis c'est à dire l'agence de l'eau monsieur Flaiano mais elle était encore unanime cette éminente commission monsieur le président pour les voies navigables et je vous le demande aussi pour l'agence de l'eau dito dito vos questions monsieur Toulis mais restez à côté de lui madame n'ayez pas peur c'est pour éviter les déplacements oui c'est une question concernant tous ces établissements est-ce qu'on pourrait pas les regrouper parce que c'est franchement comment les regrouper c'est des personnalités autonomes et en plus des frères quêteurs mais franchement oui et on va passer après au Grand Lac même chose les Grands Lacs franchement oui bien sûr donnez-moi une suggestion moi je suis prêt à la transmettre c'est du racket organisé d'autres questions c'est le secret du bon impôt ou l'assiette la plus large possible le taux le plus faible possible oui mais le plus faible ça commence à cartonner nous passons donc au vote pour cette fois l'agence de l'eau on n'a pas voté encore votre avis contraire abstention adopté hélas point 17 le soutien des tiages ça nous rend un peu service bon pour les Grands Lacs donc même calcul président donc on part de la redevance alors estimée puisque là pour le coup on n'a pas d'informations très fermes de la part de Seine-Grand-Larc sur le montant qui sera mis enfin qui sera mis le taux de redevance qui sera appliqué en 2022 donc on a pris une hypothèse en fonction des infos dont on dispose on partirait sur 2,6 millions vu les cumulés les trop perçus moins perçus sur l'exercice intérieur nous on paye 2,6 millions c'est pas mal mes chers collègues allez je vais vous le dire un peu en fait on est les premiers contributeurs de Seine-Grand-Larc voilà bien sûr 2,6 millions si je peux me permettre il me semble que c'est vous-même qui aviez fait la proposition à l'ancien président de Seine-Grand-Larc de mettre en place cette redevance pas à ce tarif pas à ce tarif on nous sollicite de partout on n'est pas la croix rouge en faisant le calcul donc là on est sur 0,9 centimes applicables pour 2022 on était à 0,5 l'an dernier donc il y a une variation même les taux sont très bas la variation est significative notamment parce que l'aspect trop perçu moins perçu est assez difficile à mesurer avec Seine-Grand-Larc puisqu'on a peu d'informations sur l'avenir donc on se projette chaque année sur l'exercice suivant mais avec une visibilité moindre que ce que l'on a sur l'agence de l'eau et VNF pour autant ça pénalise pas nos usagers puisqu'on reporte ces trop moins perçus sur l'année suivante et que les taux sont très limités alors évidemment garantie des tiages c'est pour qu'on puisse pomper normalement ça c'est positif mais contre les inondations l'action n'est pas tout à fait on a créé maintenant la Génapi etc on continue à payer des taxes mais il faudrait qu'ils s'organisent eux-mêmes il y a encore des sommes gigantesques la protection contre les inondations c'est pas assuré on a eu quelques alertes il y a deux ans et inattendu et là j'ai vu que la scène remontait encore attention le big bang il va arriver un jour vos avis avis contraire ah oui j'ai pas en commandé l'avis de la commission de contrôle financier monsieur Luc alors elle est constante dans son approbation unanime dans son dédiage merci à vous ceux qui sont présents ils peuvent lever la main c'est la commission de contrôle financier celle-là vous n'en faites pas partie tout le dit ah voilà il me semblait bien il n'est pas d'accord avec l'avis ah non 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 c'est pas arrêtez monsieur Delamusia est actif voilà voilà il ne faut pas être parano comme ça monsieur tout le dit on passe au vote avis contraire abstention adopté et il nous reste trois questions premièrement la 18 convention d'achat et de vente d'eau à l'établissement public terre d'envol pour le Blanc-Ménil et la CMAEP de l'Ouest-Briard pour le Plessis-Trévise c'est madame M qui effectue son brillant retour merci merci monsieur le président donc on vous propose d'approuver deux conventions donc la première c'est une un achat d'eau au Blanc-Ménil que nous faisons donc plus précisément à l'établissement public territorial terre d'envol donc pour donc Blanc-Ménil a changé de délégataire il y a cinq ans et nous achetons pour desservir une zone de notre territoire qui est alimentée par le Blanc-Ménil au niveau d'une conduite du fait d'un passage derrière une autoroute A1 donc il s'agit de passer une convention pour payer l'eau livrée à cette interconnexion donc le volume est de 10 000 m3 d'eau par an et on achète cette eau pour donc avec deux parties une partie de parts fixes liées et aux abonnements et au diamètre de la canalisation des servis et une part variable qui s'élève à 80 centimes d'euros par mètre cube et par an et aussi payé on a 10 branchements qui sont qui sont desservis par cet établissement public et on paye aussi de la même façon pour une part fixe et une part variable pour desservir ces 10 branchements voilà on vous propose donc toujours selon le diamètre je ne vais pas vous mettre en cause mais j'ai demandé la note parce que je ne comprends rien du tout à cette histoire qu'est-ce qu'on fout là-dedans pour 10 branchements et on paye on achète de l'eau ce sont des situations historiques que nous rencontrons en bordure de notre territoire quand on traite des crottes comme ça je ne vois pas où est l'intérêt pour qui c'est en bordure de notre territoire pour des raisons on alimente 10 compteurs on alimente presque 5 millions d'habitants et là il y a 10 oh qu'est-ce que c'est que cette histoire ce sont des notions de double abonnement et pour des raisons techniques notamment là on n'a jamais tiré une conduite qui doit passer sous l'autoroute à 1 et donc dont l'investissement consisterait à conduire ça coûte plus cher de tirer une conduite que d'acheter oui oui absolument absolument ça coûte plus cher et donc le moyen d'âge nous réservons nous résorbons au fil du temps ces situations qui sont liées à l'histoire mais dans l'attente nous avons certains de nos abonnés qui sont desservis pour ajouter un amendement qu'on sort de cette situation plus vite possible c'est ridicule on nous emmerde pour 10 branchements c'est pris en compte on a des projets après nous avons aussi d'autres priorités sur notre renouvellement bien merci vos questions vous êtes d'accord pour qu'on sorte de c'est passionnant avis contraire abstention adopté donc vers une issue point 19 modification des effectifs il y a encore il y a aussi le Plessis-Crévise attention là c'est l'inverse nous soutenons un syndicat de l'Ouest-Briard où nous mettons à disposition un branchement pour alimenter un point d'eau d'incendie voilà un point d'eau d'incendie voilà c'est soutenir là le CDIF essayons de travailler pour se débarrasser de ça et avoir une situation décente c'est le CDIF mais non mais il faut pour le secours c'est le secours d'un établissement enfin d'un syndicat voisin qui sera assuré au travers de cette convention bon vous me faites un point s'il vous plaît qu'on sorte de ce merdier merci avis contraire abstention adoptée point 20 les effectifs c'est monsieur Roqui merci monsieur le président donc c'est un un ajustement marginal du tableau des effectifs avec une transformation de poste en fonction des mouvements ou des recrutements que l'on effectue et l'autre point qui peut mériter d'être commenté donc c'est la création d'un poste sur le papier donc un emploi d'ingénieur en chef hors classe pourquoi tout simplement pour alors je crois qu'on en a fait l'annonce mais il s'agit d'accueillir administrativement notre nouveau directeur général des services techniques qui arrive début janvier prochain donc monsieur Arnold Cotterman et donc il nous faut un poste pour l'accueillir un poste d'ingénieur en chef pour l'accueillir dans les effectifs avant de le détacher formellement sur l'emploi fonctionnel de DGST donc au tableau des effectifs on crée formellement un poste de plus mais nous ne créons pas un poste en plus dans les équipes du CELIF voilà et donc monsieur Cotterman sera présent parmi nous à partir de janvier prochain merci il faut voter avis contraire abstention adopté adhésion au contrat d'assurance du CIG petite couronne j'ai un avis là-dessus monsieur Roquet est-ce que c'est la meilleure formule oui c'est quelque chose que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous dans vos collectivités c'est-à-dire que le CIG engage des mises en concurrence récurrentes sur un certain nombre de sujets qui nous permettent effectivement notamment de nous couvrir sur des risques statutaires en cas d'absence prolongée sur certaines situations quand il y a des accidents du travail ou voire des décès d'agence qui heureusement n'est jamais arrivé au CELIF et donc plutôt que chacun mène sa propre consultation pour se couvrir en assurance le CIG le fait pour le compte de tout le monde obtient des tarifs qui sont meilleurs et donc là il s'agit après confirmation des résultats de la consultation d'autoriser le CELIF à adhérer à ce contrat groupe du CIG pour nous couvrir pour les 4 années à venir alors monsieur Roquet chez moi ma petite commune on a le même problème que vous tous et c'est Generali qui a emporté le contrat avec des conditions intéressantes et il y avait le CIG on a dit non c'est pas très bien alors je sais pas avec qui ils sont mais Generali c'est une grosse compagnie elle est italienne extérieure bien sûr mais aujourd'hui entre Allianz et on a plus de gros vraiment français alors j'aimerais qu'on regarde quand même un petit peu le fait est qu'on est pas dans la même situation au CELIF puisque déjà on a un effectif plus petit notamment qu'à Isil-Mouineau mais que dans d'autres communes c'est vrai qu'il y a moins de gens c'est quand même pas mal quand une grosse compagnie est privée les personnels chez moi ont l'air contents et ce qui est important aussi c'est qu'on a pas la même structure d'effectifs nous on a beaucoup moins d'agents sur le terrain donc ils sont moins exposés en sénistralité et on a des agents aussi qui sont plus jeunes sur un certain enfin on a des services entiers au CELIF où du 1er janvier une seule journée d'arrêt maladie donc si vous voulez c'est du coup des contrats où on n'a pas besoin de se couvrir et quand on va avoir les assurances à titre individuel en fait on n'obtiendra pas de tarif intéressant sur cet aspect là donc et puis après je vais être très pragmatique mais ça ne représente pas un coût énorme donc on dépenserait quasiment plus à gérer nous même une consultation qu'à adhérer au contrat groupe la consultation ayant été menée par le CELIF Nous vous remercions votre expertise vous m'avez rassuré vous êtes d'accord avis contraire abstention adopté alors la séance maintenant peut être levée le prochain comité aura lieu le jeudi 23 juin notez ça sur vos smartphones de 10h à 13h et je dois vous annoncer hélas pardon 23 juin 2022 quel est le problème ah oui évidemment l'état n'est pas je ne sais pas et pourquoi ça fait loin parce que c'est traditionnel le calendrier du CELIF il y a un saut entre maintenant et le juin oui mais on n'est pas capable de faire des sauts tout lit oui mais peut-être qu'il faudra rééquilibrer un jour pour éviter un trop long voilà c'est une bonne question il faudra y réfléchir mes chers collègues du bureau nous vous informons que madame Collinet de la chambre régionale des comptes est nommée présidente section à la chambre des comptes de Metz et qu'elle nous quittera le 1er février donc nous devons la remplacer par quelqu'un d'aussi compétent ce qui ne sera pas évident mais nous avons quand même le réservoir de la cour et de la chambre des comptes bon vent madame Collinet et merci pour votre action le repas est prévu à 13h oui oui on est prêt c'est prêt bon appétit et bonne soirée joyeux Noël aussi puisqu'il paraît que ça ne se dit plus pour les écolos nous on le dit joyeux Noël ah il paraît c'est un maire écolo qui l'a dit ceux qui ne sont pas battus je les regarde oui mais comme on n'a pas besoin je ne sais pas pas je sais pas je ne sais pas ce qui a dit plus il faut que tuonde les comprennent à la fin de l'un qui a vraiment donc je pense que tu la fin de l'un la fin de l'un qui te dit plus le poétique que tuondes je sais pas c'est même plus tout pour la fin de l'un qui te dit plus tout pour la fin de l'un qui t'art Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...